... 132e édition du Pôle Info Santé. Ce rendez-vous existe depuis près de 30 ans, figurez-vous. Ce rendez-vous qui est co-organisé par le CHU de Poitiers et l'espace Mendes-France. L'idée est simple, c'est de mettre en relation, de rapprocher le public des médecins du CHU sur des questions précises. Là, cette fois, ce soir, on va aborder la question des valves cardiaques et des pathologies, des traitements qu'on peut leur associer. Alors, l'idée, c'est de faire de la prévention aussi, évidemment. Moi, je m'appelle Romain Mudraque, je suis médiateur de cette soirée. Et je poserai mes questions à moi, aux intervenants de ce soir. Je poserai les vôtres aussi. Vous aurez accès aussi, quand vous le voulez, plutôt à la fin, à un micro pour poser vos questions si vous le souhaitez, si vous en avez. J'ai déjà quelques questions, moi, qui sont arrivées sur papier. Si vous préférez que je les pose moi-même, je les récupère. Et ça devrait bien se passer, en tout cas mieux que ça a démarré. C'est des problèmes techniques, c'est toujours comme ça. Et puis là, c'est toujours quand il y a beaucoup de monde, bing, qu'on rencontre un problème technique. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Un Français sur dix souffre d'une pathologie des valves cardiaques. C'est pourquoi, ce soir, nous allons parler de ce thème. Les valves cardiaques, je dirige le sang dans le bon sens, pour vulgariser la chose. Mais nous allons voir précisément quel est leur rôle, mais aussi les pathologies qui les concernent, comme les rétrécissements sous l'effet de l'âge, notamment. Et nous verrons également les traitements chirurgicaux possibles. Alors, pour cela, nous avons plusieurs médecins cardiologues du CHU de Poitiers qui nous ont rejoints ce soir pour aborder ces différents aspects, à commencer par le professeur Luc Christians, qui est chef du service de cardiologie. Nous avons aussi le docteur Jean Mergy, également cardiologue au service de cardiologie. Et puis, le docteur Géraldine Alain, qui est cardiologue, mais au sein du service de chirurgie cardio-thoracique. C'est la chute Poitiers. Chirurgien, pardon. Excusez-moi pour cette erreur. Et alors, nous devions avoir aussi le professeur Claire Bouléti et le docteur Benjamin Alloz qui ont été retenus par des urgences, justement, au CHU de Poitiers. On verra s'ils nous rejoignent au cours de la soirée. Alors, c'est le docteur Alloz qui devait commencer, mais on va improviser, on va s'adapter. Et je vais donner la parole tout de suite au professeur Luc Christians. C'est avec vous qu'on va commencer cette rencontre. Alors, je vous laisse nous présenter un peu le sujet, expliquer à quoi ça sert, les valves cardiaques, et aussi nous parler d'imagerie, qui était la partie du docteur Alloz. Je vous laisse la parole. Ça marche, ça ? Ça marche. Au moins, une chose qui marche, je suis désolé pour ces contretemps techniques, mais c'est vrai que nous ne sommes pas des techniciens. Nous sommes des médecins. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a beaucoup de techniques maintenant. Moi, je vais commencer juste par vous donner un aperçu des valves cardiaques. Comme on l'a dit, ce sont des petits clapets qui servent simplement à diriger le sang dans le bon sens, dans cette pompe qu'est le cœur. Voilà, vous avez ça, quatre valves, une valve aortique entre le ventricule gauche et l'aorte. Une valve mitrale entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et puis, une valve pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et une valve tricuspide entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Ce n'est pas un cours d'anatomie qu'on va vous faire. On va surtout se consacrer à la valve aortique et à la valve mitrale, qui sont les deux thèmes de ce soir essentiellement, puisque ce sont ces deux valves-là qui posent le plus de problèmes de valve. Les deux valvulopathies, une valvulopathie, c'est une atteinte d'une valve cardiaque. Eh bien, ce sont le rétrécissement aortique qui est un défaut d'ouverture de la valve aortique. Donc, ça gêne l'expulsion du sang dans l'aorte, qui est la grosse artère qui distribue le sang dans tout l'organisme. Et puis, l'autre pathologie fréquente, c'est l'insuffisance mitrale, qui est un défaut de fermeture de la valve mitrale. Donc, le sang rentre de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Et puis, il y en a une partie qui revient vers l'oreillette gauche, malheureusement. Et donc, ça peut poser des soucis. Il a du mal à sortir, en quelque sorte. Je vous rappelle qu'à 70 ans, votre cœur est battu à peu près 2 milliards de fois. Donc, on comprend bien que ces petites structures qui font un millimètre d'épaisseur se fatiguent et peuvent poser des petits soucis. Vous avez ici, en droit, en bas, une représentation schématique d'une valve aortique qui s'ouvre, mais qui ne s'ouvre incomplètement par rapport à la valve pulmonaire qui est au-dessus, qui s'ouvre plus. Et puis, ici, vous avez une représentation schématique d'une valve mitrale avec ces deux feuillets qui sont trop souples. Là, ça devrait rester dans ce plan-là. Et puis, on voit bien que ça dépasse. Et puis, il y a un petit peu de sang qui revient, donc, dans la mauvaise direction. Comment on fait un diagnostic de valvulopathie ? C'est assez simple. En fait, vous allez chez votre médecin, il vous ausculte, il entend un souffle. S'il y a un souffle au cœur, c'est a priori qu'il y a un problème de valve, même si ça peut être autre chose. C'est très souvent une valvulopathie, notamment quand on est un peu plus âgé. Donc, un souffle à l'auscultation. L'auscultation, c'est qu'un stéthoscope. On écoute les différents foyers qui correspondent aux différentes valves du cœur, la projection des valves du cœur. Et puis, si on entend un souffle un petit peu rappeux à cet endroit-ci du thorax, donc en haut à droite du thorax, c'est plutôt la valve ortique. Et si on entend un souffle ici, plutôt sous ma mère gauche, ce sera plutôt la valve mitrale. Déjà, on a une petite orientation assez simplex, simplissime. Vous auscultez, vous entendez un souffle, il y a une pathologie. En tout cas, il faut faire le tri. Et le tri sera fait par l'échographie en première intention, qui permet de voir le fonctionnement des valves, si le sang va bien dans le bon sens, s'il a du mal à sortir du ventricule ou pas. Et puis après, on peut dire qu'il y a une valvulopathie. On peut évaluer son degré de gravité. La gravité, c'est à la fois la gravité de la valvulopathie en elle-même. Est-ce qu'elle est très serrée? Est-ce qu'elle est très fuyante? Et puis après, il y a le retentissement pour le patient. Est-ce que le patient est essoufflé ou pas? Et très souvent, ces essoufflements ou ces manifestations surviennent au début à l'effort. Et si on n'y fait pas attention, le cœur va se dégrader. Et puis, pour finir, on a de l'insuffisance cardiaque, même au repos. Et là, ça devient effectivement très, très grave et très, très difficile parfois à soigner. Deux valvulopathies les plus fréquentes. C'est surtout celle-là sur laquelle on s'attarde aujourd'hui. Parce que c'est le rétrécissement ortique qui fait 40% des valvulopathies. L'âge moyen du rétrécissement ortique, c'est 74 ans, 76 ans. 25 000 hospitalisations en France en 2016 pour ce problème là. Plus 67% par rapport à 2006. On voit bien que c'est quelque chose de très fréquent et de plus en plus fréquent parce que la population vieillit. Et puis, donc, une prévision 2 à 3 fois plus de rétrécissement ortique dont il faudra s'occuper entre maintenant et 2050. 2050, c'est si on a encore de l'électricité en 2050, on pourra s'occuper de vos valves. Voilà. Mais M. Macron n'est pas là. Il devait venir dans la région, mais il n'est pas venu ce soir. Je ne sais pas pourquoi. L'insuffisance mitrale, 20% des problèmes de valve, un peu plus jeune. Et puis, à peu près 6 000 hospitalisations en 2016. Juste un petit mot sur la démographie en France, parce que ça nous impacte effectivement sur ces problèmes de valve, notamment pour le rétrécissement ortique, avec 20 fois plus de centenaires par rapport à 1970. On voit l'impact. 10% de la population qui a plus de 75 ans. Et puis, dans la Vienne, pour rester un peu locaux ou régional, 19% de patients ou de personnes de population à plus de 65 ans. Et ce sera 27% en 2050. Donc, on voit bien l'évolution de cette chose-là. Je vais passer là-dessus. Et je vais essayer de récupérer maintenant le topo du docteur Allos. Je pense qu'on fera toutes les questions à la fin, parce que je n'ai pas beaucoup de batterie sur mon ordinateur. Donc, je ne suis pas sûr que l'exemple... C'est un argument à prendre en compte. C'est vrai. Et puis, on a quelques petits exemples de... Moi, j'ai déjà plein de questions à vous poser. Là, j'ai reçu des questions et des questions assez techniques. Je pense qu'il y a des gens spécialistes dans la salle aussi, en tout cas, qui veulent des réponses précises à des questions précises. Je retrouve la souris. Elle est là. N'attardez pas des yeux. Ça va arriver là. Et c'est bon. Voilà. L'imagerie, c'est vraiment avec ça qu'on fait le diagnostic. On dépiste avec le stéthoscope, tout simplement. Et puis, on fait l'imagerie pour avoir le diagnostic et puis la sévérité du problème de valve. Avec évidemment l'échographie en première intention. Ça ne coûte pas très cher et c'est efficace. C'est en temps réel. L'examen transthoracique habituel, le patient met la sonde sur le thorax et on a les images. Et puis, parfois, on a besoin d'une échographie transozophagienne pour affiner les choses, voir un petit peu mieux. Là, on fait avaler une sonde au patient pour mieux voir les valves cardiaques. On peut aussi faire du scanner et on peut aussi faire de l'IRM. Mais on va dire que 90% de la réponse, on l'a déjà avec l'échographie. Quelques images. Vous avez ici. Au milieu, la valve ortique. On voit des petits points blancs ici. C'est du calcaire. La valve est déjà calcifiée. Elle s'ouvre moins bien qu'une valve normale. À droite, ou de ce côté-là, en jaune, la vélocité du sang, c'est comme le radar sur la route. Quand vous roulez trop vite, ça se déclenche. On sait que vous roulez à 1 mètre par seconde. Ça, c'est la vitesse normale à la sortie du cœur. Si vous roulez à 4 mètres par seconde, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est comme les tuyaux. Vous pincez. Plus c'est serré, plus ça va loin, plus ça va vite. C'est le même raisonnement pour le diagnostic de rétrécissement de la valve aortique. On ne la voit pas s'ouvrir pas très correctement. On voit que la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, c'est qu'il y a un problème sur cette valve. Ici, vous avez évidemment la contraction du cœur qui vous permet de suivre ça. Pour la valve mitrale, c'est le petit feuillet qui est ici. On le voit mieux sur cette imagerie ici, avec ce petit débord. Ça ne devrait pas déborder comme ça, cette petite boucle là, comme ça. Et puis, évidemment, en couleur, on voit du jaune. Quand on voit du jaune comme ça, c'est que ça circule trop vite. C'est qu'il y a quelque chose à regarder. Et c'est en l'occurrence une insuffisance mitrale, une fuite sur la valve mitrale. Le principe du mitra clip dont on vous donnera un petit mot tout à l'heure, c'est d'aller essayer de mettre un petit clip, une petite sorte de pince à linge pour resserrer les deux feuillets de la valve mitrale pour éviter que ça se dilate trop et que la fuite soit trop importante. Donc, ça resserre et on a de ce fait là moins de fuite. C'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un orifice, on va dire normal, avec une grande ouverture en noir. Et puis, ici, vous avez un petit point au milieu qui correspond à la pince à linge, le petit clip. Et puis, maintenant, vous avez deux petits orifices au lieu d'avoir un grand. Et ça limite évidemment la fuite au niveau de cette valve. C'est là aussi le clip qui arrive ici et qui va essayer de pincer cette valve. Et de la même manière, vous avez les deux orifices de chaque côté. qu'on voit assez bien sur cette imagerie. Donc, l'imagerie, elle est faite en temps réel dans ce cadre là, au moment où on pose le clip, bien sûr. Ça, je vais passer. Voilà, pour mieux voir ça. Ça, c'est une prothèse valvulaire mécanique avec deux ailettes. Et on voit bien le mouvement de ces deux ailettes en échographie, cette fois-ci, transozophagienne pour essayer de mieux voir cette valve. Et puis, en scanner, vous avez aussi une imagerie de la valve. Là, en l'occurrence, de la valve de la horte pour essayer de voir ce qui se passe. On essaie de la quantifier, de voir si elle est très calcifiée, un peu, beaucoup ou pas. Et puis, ça nous donne des arguments pour la réparer ou non. Et puis, vous avez aussi de temps en temps appel à l'IRM pour avoir des vélocités et des quantifications de fuite éventuellement. Mais on va dire que, évidemment, le plus important, c'est l'échographie. C'est avec ça qu'on arrive à diagnostiquer ces valvulopathies et les quantifier et évaluer leur degré de retentissement. Ah oui, vous enchaînez sur le Tavi. Oui, j'enchaîne parce qu'on est vraiment limité par l'énergie, souvent en ce moment. Voilà, Tavi, c'est le remplacement de la valve aortique. C'est un mauvais terme. C'est la mise en place d'une bioprothèse, une prothèse qui n'est pas mécanique, mais qui est avec des feuillets de tissu péricardique, donc de l'enveloppe autour du cœur, qui est mise par voie percutanée, c'est à dire sans ouverture autre que passer par une aiguille. Et puis après, on met un petit tuyau. Puis après, un petit plus gros tuyau pour passer cette valve. Le rétrécissement aortique, c'est la valvulopathie la plus fréquente. Une personne sur 10 après 65 ans. Et ça va augmenter de façon très fréquente, de façon très importante d'ici 2050. Une valve ouverte normale et une valve calcifiée qui s'ouvre moins bien, bien sûr. avec une surface inférieure à un centimètre carré, ce qui définit le rétrécissement. Ça donne des signes d'insuffisance cardiaque, notamment des signes à l'effort et de l'essoufflement, des malaises, des douleurs thoraciques à l'effort. Les trois causes, c'est essentiellement le vieillissement. Les autres causes sont beaucoup plus rares. Et c'est essentiellement le vieillissement qui fait que la valve se calcifie. On entend pourquoi est ce qu'il faut s'en occuper? Parce que c'est grave. Ça donne des risques de mort subite, ça donne des risques d'insuffisance cardiaque qui sont très graves et on sait qu'il y a une mortalité de près de 80% des patients qui commencent à être symptomatiques, donc se plaindre de signes fonctionnels, d'essoufflement essentiellement lorsqu'on découvre leur souffle au cœur. Et le seul traitement, c'est soit le remplacer la valve aortique, soit de mettre une valve à l'intérieur de votre valve qui est malade. Et on sait que ça marche bien et que ça va améliorer votre survie et ça va améliorer vos symptômes de façon franc. Donc, un rétrécissement aortique serré symptomatique, ça doit être pris en charge, soit par la chirurgie, soit par le TAVI. La chirurgie, c'est mon collègue qui l'a fait avec une anesthésie générale à cœur ouvert, avec une circulation extracorporelle. Un peu de monde dans la salle parce qu'il y a beaucoup de matériel. Le TAVI, c'est 95% par l'artère fémorale, donc l'artère du pli de laine, sous anesthésie locale. Évidemment, cœur battant, on ne va pas arrêter le cœur du patient quand il est vivant, quand il est réveillé. Oui, pas de cicatrices, c'est juste un petit point d'accès et une hospitalisation courte. C'était la première mondiale, c'était il y a 20 ans, par un professeur du CHU de Rouen, le professeur Cribier, qui est un Français et qui a mis en point cette technique, qui a fait maintenant le tour du monde et qui est extrêmement importante. Alors, chirurgie ou TAVI, pour qui on choisit ? Pour faire très simple, au-delà de 75 ans, très habituellement, vous allez vous retrouver plutôt avec un TAVI plutôt que de la chirurgie. En dessous de 75 ans, on discute au cas par cas, en fonction des possibilités, en fonction des morbidités associées, des autres pathologies que vous pouvez avoir. Vous êtes malade d'autres choses, des poumons, du foie, etc. Plus vous êtes malade, plus vous êtes fragile, plus vous allez vous retrouver plutôt dans la case, entre guillemets, TAVI. Quel bilan avant le TAVI ? État général, est-ce que vous êtes en forme, pas en forme, bien ? Les coronaires, parce que s'il faut réparer les coronaires, on les répare. Mais on va en dire que c'est surtout la valve qu'on va réparer au-delà de 80 ans, parce que c'est surtout ça qui pose le problème. L'accès, évidemment, il faut pouvoir passer de la fémorale qui est en bas ici, puis remonter jusqu'au niveau du cœur. Donc, ça prend, il faut avoir un chemin qui soit faisable. Et puis, après, le scanner va nous aider à avoir les dimensions correctes de la valve. Donc, on fait du scanner, éventuellement une coronarographie. Avec ces deux éléments-là, on a le plan de route pour pouvoir mettre en place la valve. La chirurgie, encore une fois, on y revient. Le chirurgien, habituellement, enlève votre valve qui est malade. Il insère une autre valve qui va greffer, qui va coudre sur cet aort. Et il a le choix entre une valve mécanique ou une bioprothèse. En ta vie, vous avez deux valves possibles. Une valve Edwards qui est montée sur un ballon, on gonfle le ballon et la valve va rester en place. Et puis, une valve métronique, une autre valve, un petit peu en forme de bouchon de champagne, qui, elle, est auto-expansive, qui est un matériel qui est en nitinol. Le nitinol, c'est un matériel inventé par la NASA qui, quand il est refroidi, il est malléable. On peut l'insérer dans une petite capsule. Et puis, quand il est à 37 degrés, ce qui est la température normale de quelqu'un de vivant, la valve reprend sa forme initiale et donc reprend sa forme de bouchon de champagne. 95% par voie fémorale et à peu près 30 minutes de préparation, 30 à 60 minutes de procédure. Habituellement, vous pouvez vous lever au fauteuil 6 heures après. Et vous pouvez sortir entre 24 et 3, 4, 5 jours après, en fonction de la surveillance qu'on a besoin pour vous. On a une petite animation. Vous avez le cathéter qui passe par là, qui arrive au niveau de cette valve. On gonfle le ballon, on dégonfle, on retire le ballon. Mais la valve reste en place avec son petit stent. Et puis, la prothèse au milieu. Et on retire tout et puis c'est fini. La valve, elle marche tout de suite, d'emblée. Il n'y a pas de rééducation, il n'y a pas de choses comme ça. Une valve, une fois que c'est en place, ça fonctionne. Et là, chez un patient, si ça veut bien marcher, ça ne veut pas marcher. Bon, c'est pas grave. C'est la même chose. Et là, c'est pareil, ça ne va pas marcher. Donc, là, c'est l'autre valve. L'autre valve, elle est auto-expansive. C'est-à-dire qu'on retire simplement la capsule. Elle va se déployer progressivement. Donc, chacune de ces deux prothèses ont des avantages, des inconvénients. On va dire qu'on fait quasiment 50-50 entre les deux. Chacun ayant des avantages et des inconvénients. Les risques, les risques de la procédure. Malheureusement, accident vasculaire cérébral 1 à 2 % et sur lesquels on peut difficile différer de la prévention. Le décès, on va dire actuellement de l'ordre de 1 %. Le risque le plus important, c'est surtout la nécessité de mettre une pile, un space maker, puisque la valve, elle est à côté du câble électrique qui amène l'électricité au cœur, qui distribue l'électricité au cœur. Et donc, il peut y avoir un peu de brouille entre les deux et de ce fait là, avoir besoin d'un simulateur cardiaque. Voilà la courbe de progression du TAVI par rapport à la chirurgie. On voit très nettement que le TAVI vient à égalité avec la chirurgie et très récemment a dépassé le nombre de cas traités, entre guillemets, de patients traités par TAVI plutôt que par chirurgie. Donc, c'est un traitement qui est efficace, qui est assez rapide, qui s'intéresse à beaucoup de patients. On l'a vu avec tous les patients de plus de 75 ans et puis maintenant, progressivement, on diminue d'âge parce qu'on sait que ça fonctionne correctement. Professeur Bouletti, vous. Dans notre programme, vous êtes censé nous parler du cas spécifique des femmes, ce rétrécissement de la valve aortique. Il a des spécificités chez la femme et je vous laisse nous préciser lesquelles tout de suite. Bienvenue. Bonjour à tous. Désolée pour cette arrivée en effet un peu tardive. Avec un ordinateur qui a de la batterie. Avec un ordinateur qui a de la batterie qui fonctionne. Et voilà. Non, j'étais juste en urgence avec mon petit bonhomme qui est quelque part derrière. Alors, en effet, moi, je vais vous parler des spécificités du rétrécissement aortique chez les femmes. Alors d'abord, pourquoi est ce qu'on fait une présentation sur les femmes? C'est pas si évident. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, les femmes, elles ont toujours été sous représentées dans les essais cliniques, dans les études de cardiologie notamment. Parce qu'on a beaucoup d'études sur les coronaires qu'on sait que jusqu'à récemment, les femmes fumaient notamment moins que les hommes et donc elles avaient moins de problèmes d'infarctus. On a un peu récupéré sur ces mauvaises habitudes, malheureusement, mais donc les femmes représentaient qu'un quart des patients inclus dans les essais. Or, c'est à partir des essais notamment qu'on met au point les nouvelles techniques et les recommandations et les traitements. Et c'est également vrai dans tout ce qui est essais précliniques, c'est à dire le développement des médicaments. Il se fait souvent sur des souris et en fait, on utilise des souris mâles quasiment tout le temps pour justement éviter les variations hormonales et donc des variations de résultats. Et donc, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on traite les femmes à partir de choses qui ont été développées uniquement chez des souris mâles ou chez une majorité de patients masculins. Sauf que les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Je suis désolé, tout ne fonctionne pas exactement pareil. Et donc, dans le cadre du rétrécissement orctique notamment, il y a la première différence qu'on voit qui est assez évidente. C'est le fait qu'il y a moins de calcification chez les femmes. Les calcifications, là, c'est ce que vous voyez en blanc, tout ce qui est calcaire. Donc à droite, vous avez un rétrécissement orctique chez un homme et à gauche, pour le même degré de rétrécissement orctique, on voit qu'il y a beaucoup moins de calcification chez les femmes. Par contre, il y a plus de fibrose. Les valves, elles vont être plus rigides. Et donc ça, c'est à l'origine de seuils différents au scanner pour dire si oui ou non, il y a un rétrécissement orctique. Donc, initialement, sur le tout premier sur le tout premier papier qui était sorti, ils en avaient fait un seuil moyen sur tous les patients. On avait trouvé 1600 unités de calcium pour dire voilà, on a un rétrécissement orctique. Bon après, ça a été en fait un peu affiné avec un score pour les hommes et un score pour les femmes. Et on voit que clairement, le score chez les femmes, il est beaucoup plus bas. Il est à 1275, alors que pour les hommes, il est à plus de 2000. Et en effet, si on prenait 1600, vu que les femmes, elles sont moins calcifiées, on risquait de passer à côté d'un certain nombre de rétrécissement orctique. Si on se basait uniquement sur le scanner, bien évidemment. Si on reste sur l'imagerie, il faut savoir que le rétrécissement orctique, ça va donc être un obstacle à l'éjection du cœur. Et le cœur, il pompe contre cet obstacle. Le cœur, c'est un muscle. Si vous faites travailler un muscle plus qu'il ne devrait, il va grossir. Si vous faites travailler que votre biceps droit, vous allez avoir un gros biceps droit et pas le bouche. Et en fait, ce qu'on va appeler ce remodelage du cœur, il est différent chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, on voit ici, en fait, il va y avoir plus souvent une dilatation du cœur et des parois qui sont épaissies, mais de manière asymétrique. C'est ce qu'on appelle un remodelage inadapté. Et il va y avoir un retentissement sur la fonction pompe du cœur, c'est à dire que le cœur, il va pomper moins fort. La fonction contractile, elle va être abaissée. C'est ce qu'on appelle la FEVG entre nous. Alors que chez les femmes, au contraire, le remodelage va être homogène. On voit bien toutes les parois du cœur. Ici, elles sont toutes épaissies. Et donc, ça fait qu'on va avoir à la fin un tout petit ventricule gauche. Il reste plus beaucoup de place. Et par contre, la fonction contractile du cœur, elle va être préservée beaucoup plus longtemps. Et ça va avoir des incidences. Notamment, on sait qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus âgées que les hommes quand elles sont prises en charge pour leur rétrécissement aortique. Alors, il y a potentiellement plusieurs raisons possibles à ça. On ne sait pas. Il y a peut être moins de sensibilisation sur les maladies cardiaques. Il y a peut être une sous estimation de la gravité des choses. Et puis, il y a peut être aussi tout simplement le fait que vu que la contraction du cœur, elle est conservée plus longtemps chez les femmes, les symptômes, ils arrivent plus tard. D'accord? Elles arrivent moins souvent en insuffisance cardiaque ou avec une contraction qui est diminuée. Et par contre, donc, quand je dis qu'elles sont plus âgées, il y a 5 à 7 ans d'écart, ce qui est énorme entre les hommes et les femmes. Les femmes, quand elles arrivent pour la prise en charge de leur rétrécissement aortique, elles ont moins de comorbidités. On l'a dit, elles ont moins de facteurs de risque cardiovasculaire en général, moins de diabète, moins de tabac, etc. Donc, elles ont moins de problèmes de coroner, moins d'infarctus. Elles ont généralement aussi moins d'AVC, moins de maladies artérielles périphériques, moins de maladies pulmonaires. Donc, en pratique, elles ont ce qu'on appelle des scores de risque opératoires qui sont moins élevés. C'est les scores de risque opératoires. C'est ce qu'on va utiliser pour voir le risque global de quelqu'un. Alors même que dans les scores de risque opératoires, le fait, le fait, le simple fait d'être une femme est un sur risque. Ça, on va y revenir. L'autre chose, et ça, c'est important, il y a plus de complications chez les femmes. Après, remplacement valvulaire aortique, c'est lié tout simplement à une question d'anatomie. D'accord. À gauche, vous avez une racine aortique de femme à droite d'homme. La différence ne saute pas aux yeux, mais en fait, ils l'ont écrite. En pratique, la racine aortique des femmes, elle est plus petite parce que je ne vous apprends rien. Souvent, les femmes sont plus petites et donc de manière homogène, leur aorte aussi, leur racine aortique aussi. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'à cet endroit là, il y a les coronaires qui vont naître. Et en fait, la distance entre la racine, entre l'anneau aortique et la coronaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'au moment où on va déployer la valve de ta vie dans l'ancienne valve calcifiée, il y a un risque de pousser les calcifications ou les feuillets calcifiés vers les coronaires et donc d'entraîner ce qu'on appelle une obstruction coronaire. Et donc, chez les femmes, on a un risque augmenté de rupture d'anneau, d'obstruction coronaire et de mismatch patient de prothèse. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, plus de rupture d'anneau. Quand on déploie la valve aortique, la prothèse de ta vie, en fait, on s'est rendu compte sur les séries que trois quarts des patients qui avaient une rupture d'anneau étaient en fait des patientes. De manière assez logique, c'est quelque chose qui est un peu ancien. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vu que la racine aortique est plus petite dedans, au début, dans les débuts du ta vie, on n'avait pas beaucoup de taille de prothèse et notamment on n'avait pas de taille très petite. Et donc, souvent, on était obligé de mettre une prothèse qui était légèrement surévaluée, un peu plus grande. Et quand on déploie une prothèse un peu trop grande dans un petit anneau, il y a donc le risque de rupture aortique comme ici. En fait, on voit une extravasation du produit de contraste dans le péricarde. Ce n'est pas du tout normal. Donc voilà. Et après, il y avait aussi la question peut être chez les femmes. Les tissus sont aussi plus fragiles. On ne sait pas. C'est une hypothèse. Concernant l'obstruction coronaire, c'est ce que je vous ai dit. Il peut y avoir le déplacement des classifications vers la naissance des coronaires. Et le facteur de risque maximum, c'est le fait d'avoir une petite distance. Plus on est petit, plus on a une petite distance. Donc, les femmes ont une plus petite distance que les hommes. Et donc, c'est pareil. 80% des patients qui avaient une obstruction coronaire dans les séries de ta vie étaient en fait des patientes liées principalement à cette différence anatomique. Et là, en fait, on voit. Je ne sais pas si on voit d'ailleurs. On ne voit pas du tout la coronaire parce qu'en fait, la naissance de la coronaire, elle est complètement bouchée. Et en fait, sur la vue chirurgicale, on voit en effet qu'il y a une classification qui bouche complètement l'ostium de la coronaire. Il y a deux types d'obstruction coronaire. Il y a l'ostium qui est complètement bouché. L'occlusion est complète. Ça se passe mal immédiatement. Ou alors, il peut y avoir en fait, on va avoir bougé une classification qui va venir un peu contre la coronaire et qui va la rétrécir sans boucher complètement l'ostium. Et dans ces cas là, c'est une obstruction partielle. Et les douleurs thoraciques, elles peuvent être retardées. C'était notamment le cas de cette patiente qui, en fait, à trois jours de son avis, décrit des douleurs thoraciques. On lui dose l'atroponine, le marqueur de souffrance du cœur qui est élevé. Donc, on lui fait une coronarographie. Et sur la coronarographie, en fait, juste ici, on voit une classification et un rétrécissement de la coronaire principale du cœur. OK, donc ça, ça se traite. La patiente, on lui a mis un stent sur le tronc commun. Voilà. Et là, on voit que ça repasse à nouveau tout à fait normalement. Et ça, c'est très bien passé. Après, il y a plus de mismatch patient-prothèse. Après, en général, chirurgie aortique. Et ça, c'est pareil. C'est lié au fait que la racine aortique, l'anneau aortique est plus petit que chez les hommes. Donc, on doit mettre des prothèses qui sont aussi plus petites. Et en fait, si on doit et en fait, dans les prothèses chirurgicales, il y a un anneau. Et donc, ça, ça va entraîner une augmentation des gradients, c'est à dire que de la pression qui va devoir y avoir pour faire passer le flux aortique à travers la valve. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général un mismatch quand les gradients sont trop élevés. Et c'est quelque chose qu'on a plus chez les femmes, bien sûr, et plus après chirurgie que après ta vie. Parce que dans les valves de ta vie, il n'y a pas cet anneau qui augmente l'obstruction. Il faut savoir que sur les prothèses de dernière génération, il y a des prothèses qu'on appelle suture-less, sans suture, en chirurgie cardiaque, qui n'ont pas non plus cet anneau et qui donc diminuent le risque de mismatch. Donc, si on résume, il y a plus de complications. Mais par contre, il y a quand même deux, trois choses qui vont mieux, y compris sur la procédure. Notamment, il y a moins de fuite aortique autour de la valve, parce que forcément, quand on déploie la valve dans la valve native, l'avantage, c'est que vu que l'anneau est plus petit, on a, comme on l'a dit, tendance à avoir une valve qui est un peu plus grande que l'anneau. Et donc, la pression est très forte. Et donc, pour le coup, il y a moins de fuite. Puis le fait d'avoir moins de calcification, c'est pareil. Ça évite d'avoir une mauvaise apposition de la valve sur les parois. Et puis, il y a également moins de pacemakers. Et puis, il ne faut pas oublier que chez les femmes, il n'y a pas que la racine aortique qui est plus petite. Il y a aussi les vaisseaux, d'une manière générale. Et quand on fait un TAVI, on fait souvent, on essaye de privilégier. D'abord, fémoral, on passe par les vaisseaux de la cuisse. Sauf que chez les femmes, donc, les vaisseaux, ils sont plus petits. Et puis, alors, en plus, ils ont tendance à être plus tortueux, plus sinueux. Donc, c'est moins pratique. Et on sait qu'il y a plus de complications vasculaires chez les femmes que chez les hommes. Avec, sur une grande méta-analyse récente de quasiment 8000 patients, un sur-risque de 1,7 chez les femmes pour une complication vasculaire. Donc, voilà. Est-ce que, donc, si on résume les particularités féminines dans le rétrécissement aortique, on a des meilleures caractéristiques de départ. D'accord ? Moins de facteurs de risque cardiovasculaire, moins de comorbidité et une meilleure contraction du cœur. On a, pour ce qui est de la procédure, moins de fuites périvalvulaires. Et par contre, on a plus de complications. Est-ce que tout ça, ça va entraîner une différence sur le résultat quand on fait une intervention sur la valve aortique ? La réponse est oui. Sur les différentes études qui sont intéressées à chirurgie ou ta vie chez les femmes, on retrouve un moins bon pronostic après chirurgie qu'après ta vie. La première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que le sexe féminin, rien que le fait d'être une femme, c'est un sur-risque opératoire. Tous les scores de risque opératoires ajoutent un risque quand on coche femme. C'est quelque chose qui est connu. Et il y a eu une grande méta-analyse qui a pris 23 publications et qui a regardé un peu les différents résultats et qui retrouvait une meilleure survie après ta vie qu'après chirurgie, chez les femmes uniquement, pas chez les hommes. Et après, ils ont fait une analyse en score de propension, c'est à dire qu'en gros, on prend des groupes de patients les plus comparables possibles. On va dire, par exemple, on veut qu'ils aient le même âge, les mêmes comorbidités, etc. pour pouvoir les comparer au mieux entre ta vie et chirurgie. Et le sexe féminin était le seul facteur qui ressortait comme prédictif d'une meilleure survie après ta vie. Et alors ça, c'est une série uniquement de patients qui ont eu un ta vie. En rose, vous avez les femmes. En vert, vous avez les hommes. Et ce qu'on regarde, c'est la mortalité. Et en effet, on voit que les femmes ont systématiquement une mortalité qui est plus basse que les hommes. Alors, on peut se dire que cette survie qui est augmentée chez les femmes, elle est liée à leur meilleur profil initial. Et puis, on sait aussi que les femmes ont quand même une espérance de vie plus longue. Et donc, ça, ça se fait malgré le fait qu'il y ait plus de complications post-à-vie chez les femmes. Et alors, en fait, excusez-moi, en regardant ça, on pourrait se dire, finalement, le fait d'être une femme et d'avoir un rétrécissement orctique, c'est plutôt bien. Alors, malheureusement, oui et non. Je vais dire oui, parce que si on traite les femmes, elles vont avoir un bon pronostic. Mais on ne les traite pas assez. Et en fait, c'est la conclusion de cette étude, cette étude hyper récente, en 2021, cette étude québécoise, où il y a eu donc 3600 patients qui ont été inclus. 42% étaient des femmes. Ils avaient un rétrécissement orctique au moins modéré. Et ils avaient surtout un suivi jusqu'à 10 ans, suivi moyen à 4 ans, suivi maximum 10 ans. Et en fait, en rose, je ne sais pas si c'est tout petit, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, les femmes avaient une survie qui était nettement diminuée par rapport aux hommes. 39% versus 50%. Pourquoi? Eh bien, en fait, principalement pour ça, c'est que par rapport aux hommes, les femmes avaient 12% de chances de moins d'avoir un remplacement orctique, que ce soit par chirurgie ou par ta vie. Il y avait beaucoup moins d'interventions chez les femmes. Il faut savoir que quand on a un rétrécissement orctique, il n'y a aucun traitement médical qui fonctionne jamais. Si vous n'avez pas d'intervention, on sait que les choses vont mal se passer à plus ou moins long terme. Mais on sait qu'elles vont mal se passer. Alors, on peut se dire OK, bon, ça, c'est au Québec. En France, on ne fait pas pareil. Erreur, c'était cet essai hyper récent aussi, 2021, étude française bicentrique entre Amiens et Lille, 2429 patients inclus, la moitié d'hommes, la moitié de femmes, à peu près. C'était bien réparti avec un rétrécissement orctique serré. Les critères, les caractéristiques cliniques, elles sont à peu près comme je vous l'ai dit. Les femmes avaient 79 ans d'âge moyen, les hommes 75, 74, donc 50 différences. Les femmes sont plus âgées au diagnostic, mais par contre, elles avaient moins de diabète, moins de cholestérol, moins de problèmes de coroner et donc moins de comorbidité en gros. Et pourtant, leur survie à 5 ans était encore une fois moins importante de manière significative par rapport aux hommes. 69 % de survie pour les hommes, 62 pour les femmes. Alors, on peut se dire, mais c'est peut être parce que les femmes, justement, elles sont plus âgées à l'inclusion, 50 plus. Ça compte quand même sur la survie à 5 ans. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont appareillé les patients sur l'âge. Ils ont fait des groupes avec des âges comparables. Et puis, ils ont regardé en noir, c'est la survie théorique et en bleu, c'est la survie observée. Donc, bleu pour les hommes. Et quand on regarde, la survie observée des hommes était à 68 % à 5 ans pour une survie théorique de 70 %. Donc, finalement, une survie relative de 97 % excellent. À droite, c'est les femmes. Et là, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois, il y a un écart. Donc, la survie des femmes était de 66 %. Donc, elle était quand même moindre que celle des hommes, même à âge comparable. Et surtout, leur survie théorique, elle était de 75 ans en prenant en compte l'espérance de vie plus élevée. Donc, ce qui fait que la survie relative n'était que 88 % et la différence, encore une fois, était importante. Alors, si on résume à âge égal, avec moins de comorbidité, on a tout de même une survie qui est diminuée chez les femmes. Et la raison, c'est la même qu'au Québec, malheureusement. C'est que les femmes sont sous-traitées pour leur RAC. Elles ne sont pas assez traitées. Le taux d'intervention, il était à nouveau beaucoup plus faible chez les femmes, que ce soit par chirurgie ou par ta vie, que chez les hommes. Alors, pourquoi les femmes ne sont-elles pas assez traitées ? Ça, ça va être une question qu'on peut décliner à toute la cardiologie. Est-ce qu'il y a plus de fragilité au sens médical du terme ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont plus... Il n'y a pas vraiment d'équivalent pour expliquer la fragilité, mais voilà. Est-ce qu'il y a plus de fragilité ? Est-ce qu'il y a plus de dépression chez les femmes ? Ce qui fait peut-être qu'elles refusent l'intervention ? Est-ce qu'elles doivent s'occuper du reste de la famille ? Ce qui fait qu'encore une fois, elles refusent l'intervention ? On ne sait pas. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait, par contre. On sait que le fait de vivre seul, c'est un facteur de gravité en termes de mortalité dans la population générale. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Il vaut mieux vivre avec quelqu'un. On sait que chez les personnes âgées, notamment, le fait d'être mariée, ça diminue la dépression et que la dépression s'associe à un moins bon pronostic. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les maladies cardiovasculaires. Mais c'est particulièrement vrai chez les hommes. Parce qu'on sait, par exemple, qu'un homme marié, il va avoir plus de chances qu'il a une douleur thoracique d'arriver assez tôt aux urgences. Eh bien, une femme mariée, ça ne fonctionne pas. Et il faut reconnaître que la plupart de nos patients nous avouent que oui, c'est ma femme. Elle a dit là, on y va, ça suffit. Voilà. Et ça, ça a été montré. Ça marche aussi dans l'insuffisance cardiaque. En bleu, vous avez la survie des gens qui sont des gens qui ont un conjoint en rouge ou qu'on n'en ont pas. Et le fait d'avoir un conjoint, notamment dans l'insuffisance cardiaque, ça diminue la mortalité par la réaction au signe d'alerte, par un meilleur suivi des traitements et puis par un meilleur suivi des règles de génie diététique. Par exemple, le fait de manger moins salé. Et encore une fois, dans nos patients, population âgée, c'est quand même plus souvent madame qui fait la cuisine et madame qui s'occupe des traitements. Et donc, en fait, il y a une vraie différence homme-femme aussi là dessus. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une étude qui s'est intéressée aux différences hommes-femmes dans le rôle des aidants dans l'insuffisance cardiaque. Et alors, ils sont arrivés à cette conclusion assez intéressante. Les hommes souffrent d'insuffisance cardiaque en moyenne 10 ans plutôt que les femmes. Parce que la principale cause d'insuffisance cardiaque, c'est les problèmes de coroner. C'est l'infarctus. On l'a déjà dit, les hommes fumaient plus que les femmes. Ils faisaient plus d'infarctus et surtout, ils les faisaient plus tôt. Donc, ils sont malades 10 ans plutôt que les femmes. On rajoute à ça le fait qu'en général, les hommes sont mariés avec des femmes qui sont un peu plus jeunes qu'eux. L'un plus l'autre, ça fait que les hommes qui souffraient d'insuffisance cardiaque avaient souvent une conjointe qui était en bonne santé ou du moins capable de s'occuper d'eux. Alors que les femmes qui souffraient d'insuffisance cardiaque étaient souvent soit avec un conjoint qui était encore plus malade qu'elles, soit veuves. Ce qui n'aide pas. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce ne sont que des hypothèses, des pistes de recherche pour expliquer pourquoi les femmes sont moins bien traitées sur leur rétrécissement ortique. Mais ça, en tout cas, ces courbes-là, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on a depuis peu de temps. Je vous dis que l'article est paru en 2021. Et donc, en conclusion, pour ce qui est de femmes et rétrécissement ortique, il faut retenir qu'il y a des présentations différentes. Les femmes, elles arrivent, elles ont moins de comorbidités, moins de facteurs de risque. Par contre, elles sont plus âgées. En imagerie, elles ont une plus petite valve et elles ont une meilleure contractilité du cœur. Et de manière générale, les femmes ont une meilleure espérance de vie. Donc, le tableau clinique d'emblée est différent. On sait qu'il y a plus de complications lors des procédures. Mais malgré ça, le pronostic reste bon. Et surtout, surtout, on sait qu'il y a moins d'interventions chez les femmes, à l'origine d'une mortalité finale qui est plus élevée que chez les hommes. Et donc, il est indispensable qu'on fasse des études dédiées pour savoir exactement pourquoi on fait moins d'interventions chez les femmes, pour pouvoir corriger ça. Voilà. Merci, professeur Bouletti. Il y a des injustices, quand même. Les femmes sont plus bavardes que les hommes, elle a parlé plus longtemps que moi. Docteur Jean Mergy, c'est à vous. Nous réglons un petit problème technique et nous revenons dans quelques instants. Un chouette fond d'écran, en tout cas. Je m'envoie désolé. Si je peux me charger par Internet, c'est déçu. Mais si j'ai un chargé. Bien sûr. Comme vous êtes ça, je fais passer des exemples de valves. Deux petits stages. Voilà. Voilà. Ah bonjour. Ah bonjour. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous les gardez, vous les notez éventuellement et puis on les posera toutes à la fin. Alors ça, ça ne marche pas. On peut peut-être faire des premières questions. On va recharger s'il y a des questions. D'accord, donc on démarre sur les questions. Ça roule. On vous propose de faire une petite pause question, notamment sur tout ce qui concerne la valve ortique, le TAVI ou la chirurgie. Sur cette valve là, puis on parlera de la valve mitrale ensuite. Les deux topos suivants sont un peu plutôt sur la valve mitrale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Oui, monsieur là-bas. Attendez, je viens avec le micro. Bonsoir. Vous parlez de rétrécissement, mais vous ne parlez pas d'élargissement de la valve aortique. C'est peu courant ou? L'élargissement, ce n'est pas tellement l'élargissement. C'est plutôt l'insuffisance de la valve aortique qui, comme pour la valve mitrale, peut être insuffisante. C'est à dire qu'elle ne se ferme pas bien. Mais c'est beaucoup moins fréquent que le rétrécissement de la valve aortique. D'accord. Et l'intérêt du rétrécissement de la valve aortique, c'est que très souvent, c'est calcifié. On se sert de cette anomalie des calcifications, justement pour accrocher notre prothèse sur cette valve calcifiée. Si c'est trop large avec des feuillets très souples parce que ça fuit et que ça ne se ferme pas bien, mais parce que c'est trop large. On n'a d'abord pas de taille de valve adaptée à ça. Puis après, il ne risque de pas tenir correctement puisqu'il n'y a rien pour la retenir. C'est quelque sorte. Là, ce sera nos collègues chirurgiens qui vont réparer la valve de la horte et réparer la horte elle-même, qui est souvent malade en même temps. Parce que le fait de faire du sport au niveau, est ce que ça parce que c'est mon cas. J'avais la horte qui était de 3 centimètres. Elle était passée à 5 centimètres. Ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le sport. Non. Après, c'est constitutif. Il y a des maladies génétiques qui donnent ça. Il y a des choses comme ça. Ce n'est pas le sport. J'ai une petite question écrite juste avant, pendant que le micro arrive là-bas. Combien de temps dure une valve biologique ? C'est comme ça qu'est formulée la question. Alors, est-ce que vous avez une réponse ? Et quel signe prévient du moment où il faut envisager l'intervention ? Là, ça va surtout. Alors, une bioprothèse, une valve biologique dans les études en moyenne, alors ça dépend du type de prothèse et plus les années passant, les industriels ont fait des progrès avec des valves qui durent de plus en plus longtemps. En moyenne, ce qu'on dit, c'est à peu près une quinzaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la valve on implante chez un patient jeune, moins elle va durer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément donner la même durée de vie d'une bioprothèse à quelqu'un de 50 ans et à quelqu'un de 75 ans. Elle durera moins longtemps chez un patient jeune, c'est des choses comme ça. Et on ne sait pas forcément pourquoi, peut-être une histoire de métabolisme phosphocalcique, que les bioprothèses vont dégénérer un petit peu comme les valves natifs, soit elles vont se calcifier, soit elles vont se mettre à fuir et le mécanisme de calcification n'est pas forcément bien connu encore. D'accord. C'est pour ça que très souvent, chez les patients jeunes, moins de 60 ans, on met des valves mécaniques qui ont une durée de vie longue, mais qui ont l'inconvénient de devoir être en permanence avec des anticoagulants qui posent d'autres problèmes. Et puis, il faut quand même savoir que ces bioprothèses qui dégénèrent, qui vieillissent comme tout tissu peut vieillir. Eh bien, il est possible aussi de faire du TAVI dans une bioprothèse chirurgicale qui dysfonctionne ou dans un TAVI qui dysfonctionne. Donc, on peut très bien faire 10 ans avec une valve chirurgicale. Et puis, après, mettre un TAVI dans la valve chirurgicale parce que le patient a des vies et qu'on peut s'en occuper comme ça. Ça, c'est intéressant. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Une valve mécanique est associée forcément à une prise d'anticoagulant en parallèle à vie. Ça, d'accord. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. Comment ça s'explique? Parce qu'il faut. Parce que c'est du métal. Tout simplement. On met du métal avec du sang, ça va cahioter. Ça ne va pas bien se passer. OK, d'accord. Donc, c'est anticoagulant avec toutes les contraintes qui sont associées. Et c'est pour ça que, notamment le fait qu'il y ait maintenant les techniques percutanées sans avoir besoin de rouvrir le thorax qui sont arrivées. On réfléchit quand même de plus en plus à mettre des bioprothèses, y compris chez des patients un peu plus jeunes. Parce qu'on sait que, justement, on pourra leur faire un TAVI dans la bioprothèse dégénérée et leur refaire gagner du soupervan. Oui, d'accord. Oui, parce que l'anticoagulant, ça peut être gênant à quel moment, ça, de cette prise d'anticoagulant chronique? Sans rentrer dans les détails, mais c'est pour les valves mécaniques, c'est obligatoirement des anticoagulants qu'on appelle des AVK. Donc, c'est des anticoagulants qui, déjà, nécessitent des prises de sang pour contrôler le niveau d'anticoagulation et adapter le médicament. Déjà, ça veut dire que quoi qu'il arrive, où que vous soyez en vacances, n'importe etc., il ne faut jamais rater la prise de votre anticoagulant et il faut pouvoir faire des prises de sang si jamais il y a le moindre doute sur quoi que ce soit. Et de toute façon, au minimum, c'est une fois par mois, au minimum, pendant que c'est parfaitement équilibré, si c'est déséquilibré, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, déjà, il y a ça qui est une contrainte. Ensuite, les patients jeunes qui font, par exemple, des sports un peu à risque, c'est totalement contre-indiqué d'avoir des anticoagulants. Oui, donc ça veut dire qu'il faut faire un choix de vie. Les cuisiniers, qui se coupent hyper régulièrement, pareil, ça va être compliqué. Quand on est sur des anticoagulants, on saigne. Ok, d'accord. Donc, les anticoagulants au long cours, c'est pas rien. Et puis après, il y a les complications directes des anticoagulants. Plus on vieillit, quand on a des anticoagulants, plus on vieillit, plus on va avoir d'intervention médicale, chirurgicale, etc. Je ne parle même pas de la prostate chez les messieurs. On sait que ça saigne énormément. Le fait d'avoir des anticoagulants, évidemment, on majeure les risques. Au moins, les femmes n'ont pas ce problème-là. Elles ont d'autres problèmes, mais bon. Et après, une bioprothèse, c'est de l'aspirine ou un antiagrégant au long cours. C'est beaucoup plus léger. On peut passer d'un antiagrégant d'un aspirine en quelques jours sans que ça pose trop de catastrophes. C'est beaucoup plus souple. Merci pour ces... Oui, j'oubliais un truc. Chez les patientes jeunes, on ne peut pas faire de grossesse aux anticoagulants. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une indication à une bioprothèse. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Une question, deux questions même là-bas. Bonsoir. Je profite de cette conférence pour parler de mon cas, de ma situation, puisque j'ai un rétrécissement aortique sur BQ speedy. Voilà. Donc, c'est un héritage de ma maman. Donc, j'ai 53 ans et j'en suis à un rack serré. Donc, je suis suivie. Mais j'ai deux questions peut-être pour m'aider, moi, je vais dire à vivre au quotidien. C'est est ce qu'il faut avoir peur du malaise et donc diminuer mon activité à la fois professionnelle et autre. Et on me dit un symptomatique. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je fais confiance aux médecins et aux cardiologues qui me suivent. Mais est ce qu'il peut quand même fatiguer? Est ce qu'il peut y avoir une fatigue du cœur? Merci. Voilà, donc, vu que vous êtes une femme, je vais répondre. Donc, en pratique, le caractère asymptomatique, je vais être honnête, c'est quand même surtout vous qui le sentez. D'accord? Si vous êtes réellement asymptomatique, c'est à dire si vous n'avez aucun symptôme associé, il n'y a pas de raison d'avoir peur du malaise dans le sens où on rentre rarement dans un rétrécissement aortique par un malaise. En général, on a des douleurs thoraciques, un essoufflement, etc. Il y a des signes qui viennent progressivement. Si vous n'avez aucun signe, le risque de malaise, je ne vais pas vous dire qu'il est nul. Ça n'existe jamais, le risque zéro en médecine, mais il est extrêmement faible. Donc, il ne faut pas vivre avec une peur du malaise et limiter ses activités. À 53 ans, vous devez pouvoir avoir une vie normale. Donc, soit vous êtes asymptomatique avec une vie normale, soit vous ne l'êtes pas. Et dans ces cas là, il faut pousser les investigations et discuter d'une intervention. Je ne peux pas être plus clair que ça. Oui, c'est plutôt clair. Bonsoir. Est ce qu'il y a des cas où le TAVI ne peut pas être fait? Par exemple, si l'artère fémorale est trop petite, on ne peut pas passer la sonde. Je vais passer la parole au docteur Mergi qui fait les TAVI avec moi. Bonsoir, effectivement, il y a des contre-indications, des non faisabilités essentiellement anatomiques. Et là, ça va être la place de l'imagerie du scanner qui va nous permettre de prédire pratiquement dans plus de 90% des cas la non faisabilité qui peut être liée à l'axe. À l'accès, l'accès fémoral, mais comme disait le professeur Christians, il y a quand même 5% des TAVI qui sont faits par une autre voie. Et nous, dans notre centre, c'est essentiellement une voie carotidienne. Donc, ça va être avec le chirurgien, ça va nécessiter une anesthésie générale. Le chirurgien va faire l'ouverture, l'accès et nous, après, on mettra la prothèse. Mais c'est un petit peu plus lourd, mais on a de très bons résultats. On a une hospitalisation moyenne. Nous, c'est entre 2 et 3 jours. Là, on va être aux alentours de 5 jours. Donc, ça, le scanner, en général, nous le prédit. C'est la réunion multidisciplinaire qu'on a toutes les semaines avec les chirurgiens et nous-mêmes, les imageurs qui vont stratifier si on tente une voie fémorale ou pas. Après, il va y avoir aussi des contre-indications du TAVI qui sont un peu plus rares, mais ça va être l'anatomie, l'anneau aortique. Parfois, on a un anneau qui est trop large et donc, on va aller plus sur une chirurgie ou des calcifications exubérantes avec des risques de complications, comme disait le professeur Claire Boumouti, de rupture d'anneau, notamment chez la femme. Donc, en général, tout ça peut être stratifié en amont de l'intervention, même si on ne peut pas tout prédire. Mais le scanner, vraiment, c'est l'élément clé morphologique qui va nous permettre d'évaluer ces risques. Non, non, parce que ce qui est important, c'est l'âge physiologique, c'est à dire et ce que fait la personne. On a eu un exemple maintenant, enfin, on a fait une centenaire encore il y a quelques semaines, mais on a eu un exemple il y a quelques années. On a fait une centenaire. Ça s'est très bien passé. Sa fille qui est venue la voir au soin intensif le premier jour et en surveillance, on est rentré dans la chambre. Sa fille qui avait 20 ans de moins faisait beaucoup plus âgée que sa mère. Donc, c'est ce que je veux dire, on n'aurait pas fait de ta vie à la fille, alors que la maman n'a aucun problème. Donc, c'est vraiment l'âge physiologique. Alors, quand on a un doute, on cède d'une évaluation gériatrique avec les gériatres qui, eux, sont habitués avec leurs échelles. Bon, nous, mais c'est l'âge en lui-même n'est pas une contre-indication. Oui. Donc là, là, ils vont et c'est pas le chirurgien qui va vous ouvrir le thorax sans anesthésie, j'espère quand même. Donc, c'est probablement un ta vie que vous allez avoir, je suppose. Voilà. Pourquoi on ne fait pas anesthésie? Parce qu'on sait que l'anesthésie, c'est dangereux quand on a un rétrécissement aortique parce que les patients qui ont un rétrécissement aortique supportent mal l'anesthésie générale. Il y a un risque qui est supplémentaire et très souvent, d'ailleurs, on est on est on nous demande nous de faire un ta vie avant chez les patients qui ne se plaignent de pas grand chose, mais qui doivent être opérés du genou, de la hanche ou de je ne sais quoi. Et pour éviter ce risque opératoire lié à l'anesthésie générale, bien, on préfère faire le ta vie auparavant. Et donc, l'anesthésie locale fonctionne très bien. La grande majorité des cas. Bah, rien. Mais non, mais honnêtement, plus de 90% des patients sont avec nous pendant le ta vie. C'est une anesthésie locale et discute avec l'infirmière qui est à leur chevet à côté. Et on sait qu'ils sont partis en vacances ici, qu'ils ont trois enfants, que voilà. Dernier, il nous a parlé de ces poules qui étaient rouges avec des oeufs oranges. Voilà, donc ça ne se passe quand même pas si mal que ça. Une anesthésie locale. Oui, monsieur, je vous tends le micro. Je garde le micro, je vous le tends. Oui, il existe des possibilités, quand on a un calcul rénal, de le bombarder, d'éliminer. Pourquoi on ne peut pas éliminer le calcaire qui se trouve dans les valves ? Ou existe-t-il des médicaments qui sont capables de dissoudre ce calcaire ? Alors, il n'y a aucun médicament qui fonctionne comme ça pour l'instant. Et la lithotricie extra-corporelle, en l'occurrence, dont vous parlez pour vos calculs rénaux, c'est quelque chose. Il faut savoir que c'est à l'étude dans la valve ortique. Mais c'est pour l'instant uniquement des projets de recherche sur des animaux. On ne le fait pas encore. On ne le fait pas en routine chez l'homme du tout. Et voilà, c'est une voie de recherche. Mais c'est simplement que vos calculs rénaux, ils vont être tout petits, assez accessibles, etc. Pour la valve ortique, c'est autre chose. Et il faut réussir à le faire alors qu'elle continue à fonctionner. Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait trouvé la technique. Ce n'est pas au point. Si vous fragmentez des calcifications à la sortie du cœur, les calcifications vont partir. La première voie de sortie, c'est le cerveau. Donc, ça a un risque d'AVC qui est quand même... Alors qu'elle parte dans l'AV6, c'est quand même moins gênant. Mais c'est vrai que c'est à l'étude. Il y a eu des collections de gens qui opèrent d'un rétrécissement aortique. On a fait une étude à un moment avec, évidemment, l'accord des patients d'envoyer ces valves calcifiées qu'on retirait avant de mettre la prothèse dans des laboratoires de recherche, justement, pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient traiter ces calcifications sur les feuillets valvulaires. Mais en tout cas, il n'y a pas de médicaments qui permettent d'éviter la progression du calcium, du calcaire sur les valves ortiques ou de l'enlever ou de le diminuer. On prend une dernière question au fond. et après, on essaie d'enchaîner sur la suite du programme. Oui, bonsoir, je vais être... Pardon, c'est très fort. Je vais être rapide parce que ça diffère un petit peu du sujet qui concerne la plupart des gens ici. Moi, c'est une valve pulmonaire et je suis plutôt dans ma tranche jeune. J'ai appris récemment que j'allais me faire, par cathéterisme, remplacer une valve pulmonaire. Je voulais savoir un petit peu les risques à mon âge, le taux de mortalité, si vous savez, a priori. J'aimerais bien vivre globalement. Je suis un peu hypochondriac, vous l'aurez compris. Et potentiellement, des infos aussi sur les effets des anti-plaquettaires, anti-agrégants. Parce que du coup, moi, je n'ai jamais eu de traitement pour l'instant et ça me fait un petit peu peur, mais j'ai pu comprendre que ce n'est pas très grave. Mais voilà, si vous avez des infos à ce niveau-là. Personne ne veut parler. C'est peut-être pas le sujet de spécialité. Je pense que vous connaissez. C'est peut-être pas votre spécialité. Vous avez cette intervention où ? C'est vos collègues de Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Effectivement, les valves pulmonaires rétrécis, ça existe évidemment, notamment chez les jeunes, très souvent chez les enfants. Chez les enfants, ça se traite relativement facilement en passant un ballon. Encore une fois, on fait le tour par les veines et on arrive au niveau de la valve pulmonaire. On gonfle le ballon, ça dilate la valve. C'est ce que j'aurais à priori, c'est une valve pas mécanique du coup. Et après, si ça ne fonctionne pas et qu'on est plus vieux, soit on remplace la valve pulmonaire. Ça, c'est le chirurgien qui peut vous en parler. Soit on met en place une valve par l'intérieur. C'est une valve qui ressemble un petit peu à la valve du Tavi, mais qui est spécifique pour la valve pulmonaire. Voilà, c'est des opérations qui sont soit chirurgicales, soit par cathéter, qui sont bien maîtrisées maintenant. Il n'y a pas de risque, mais c'est des choses qui sont bien établies et finalisées pour vous. Après, le risque des antiagrégants comme de l'aspirine, on sait que tout ce que l'aspirine, ça peut faire saigner par moment, si on y est sensible notamment, voilà, mais ce n'est pas un médicament quand même très toxique. Il y a des millions de personnes qui prennent de l'aspirine tous les jours. Ça se passe quand même assez bien. Et ce ne serait pas forcément à vie? Est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure? Vous en aviez parlé? Parce que moi, a priori, ça serait le cas. Je ne sais pas. Ça dépend. Vous n'avez pas les infos de mon cas particulier. Non, mais après, ça dépend de ce qu'ils vous font réellement. En fait, et parfois, il y a des périodes transitoires de d'antiagrégants plaquettaires. Et puis, après, on arrête. Et puis, d'autres formes de valves où là, on est obligé de mettre ça à vie. Bon, ceci étant, vous auriez des problèmes de coroner. Vous auriez de l'aspirine à vie également. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez bien maîtrisées. Et encore une fois, même si vous l'avez à vie, ça va pour autant qu'on ne peut pas faire des interruptions par moment momentané parce qu'il y a un autre problème. Ce n'est pas les anticoagulants. Merci beaucoup. On va peut-être passer au deuxième sujet qui est plutôt sur la valve mitrale. Docteur Mergy, exactement. Il existe notamment une autre valve qu'on appelle la valve mitrale. Elle aussi, elle s'use au fil du temps. Je vous propose de nous expliquer son rôle et les modes de traitement qui sont proposés. Ça marche, ça a l'air... C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On suit les opérations avec vous. On est vraiment en direct. Juste à ce moment-là que c'est ça. On est bien. On est bien. On ferme. Voilà, insuffisance mitrale. C'est à vous, Docteur Mergy. Je vais vous présenter la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance mitrale en dehors de la chirurgie et essentiellement avec le clip mitral. Le professeur, le professeur, le professeur, le professeur, le professeur, le professeur, le professeur Christian s'en a un petit peu parlé. C'est ce dispositif qu'on voit en bas qui est une sorte de pince à linge qu'on va mettre sur la valve mitrale et qu'on va insérer par voie percutanée. Donc, sous anesthésie générale, car c'est une procédure qui nécessite trois opérateurs, deux opérateurs pour poser le clip, car il y a beaucoup de manettes. C'est un petit peu compliqué et un opérateur qui fera une échographie transosophagienne qui va être prolongée pendant toute la procédure, d'où la nécessité d'une anesthésie générale, car ce serait trop désagréable. Et c'est cette échographie qui va nous aider à mettre cette pince à linge, ce clip au bon endroit. Alors, l'insuffisance mitrale, donc, comme on vous a dit, c'est une des maladies des valves cardiaques les plus courantes. C'est en gros un défaut de fermeture correcte des feuillets mitraux, ce qui va engendrer un reflux de sang dans l'oreillette gauche. Donc là, on a un cœur normal et donc ce qu'on parle ici, c'est cette valve qui est entre le ventricule gauche, l'oreillette gauche et ici, on a la horte avec la valve aortique qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc là, quand on va avoir une insuffisance mitrale, on va avoir un défaut de coaptation, de fermeture des deux feuillets mitraux, ce qui fait qu'on va avoir du sang qui va aller du ventricule gauche dans l'oreillette gauche. Alors, il y a deux catégories d'insuffisance mitrale. Il y a l'insuffisance mitrale dégénérative, donc c'est ce qu'on appelle les insuffisances mitrales dystrophiques ou primitives. Donc, c'est un défaut de coaptation d'un feuillet, une bascule du feuillet en arrière dans l'oreillette gauche, ce qui fait qu'il va y avoir un défaut de fermeture et donc du sang qui va aller du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et le deuxième type d'insuffisance mitrale, c'est ce qu'on appelle les insuffisances mitrales fonctionnelles, alors qui sont liées à des dilatations de l'anneau mitrale. Donc, ça provoque le même phénomène, mais souvent, c'est lié à des maladies cardiaques, des cœurs qui sont gros, qui se dilatent pour X raisons, soit des gens qui ont fait des infarctus, enfin, et qui vont développer des insuffisances mitrales. Alors, la population concernée, c'est quand même très fréquent, moins que la valve aortique, mais il y a une personne sur dix âgée de plus de 75 ans qui va souffrir d'une insuffisance mitrale modérée à sévère. Et surtout, ce qui est important, c'est que, car pratiquement 50% de ces patients ne sont pas éligibles à la chirurgie, soit en raison de leur âge, soit en raison d'un risque opératoire élevé, soit des comorbidités ou soit. Car on va voir, quand on a une insuffisance mitrale sévère, après, ça va avoir une répercussion sur le ventricule gauche. Ça va détériorer le ventricule gauche et ça va être un risque opératoire supplémentaire. Donc, en gros, c'est une pathologie insuffisamment traitée par la chirurgie, qui est quand même la thérapeutique de référence. Donc, les conséquences de l'insuffisance mitrale, on va avoir du sang qui va dans l'oreillette gauche, ce qui fait qu'on va avoir une surcharge qu'on appelle, nous, volumétrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cœur va se remplir, il va se remplir du sang qu'il a déjà éjecté dans l'oreillette gauche. Donc, ça va entraîner une dilatation de ce ventricule gauche, une dysfonction du ventricule gauche. Ce qui fait que ça va aboutir à des épisodes d'œdème pulmonaire, de décompensation cardiaque. Donc, d'œdème pulmonaire, ce qu'on appelle être très essoufflé, la marée montante, voilà, et voir jusqu'au décès. Donc, les patients atteints d'une insuffisance mitrale sévère, dès qu'ils deviennent symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont essoufflés, peuvent être adressés dès lors à une équipe multidisciplinaire, car si la chirurgie n'est pas possible ou à un trop haut risque, et notamment chez les patients âgés, il ne faut pas, la seule décision peut être prise par une équipe multidisciplinaire. Alors là, je vais vous présenter un exemple récent d'une patiente, ça date de moins d'un mois, de 85 ans, qui était porteuse d'une insuffisance mitrale, jusqu'alors sans symptômes, et qui va présenter une dyspnée d'effort, ce qu'on appelle NYHA, c'est New York Heart Association 3, c'est-à-dire pour les moindres efforts, même un effort minime. Et elle va être hospitalisée dans un service, dans un hôpital de périphérie, et le bilan réalisé va confirmer l'existence d'une insuffisance mitrale sévère, qui, elle, sera dystrophique, c'est vraiment un feuillet qui capote dans l'oreillette gauche. Et donc, nous, elle va nous être adressée, en raison de tous les examens qu'on va lui faire, échographie, échographie transophagienne, coronarographie, on va la staffer au cours d'autres réunions multidisciplinaires hebdomadaires, et elle va être contre-indiquée à la chirurgie, et à cause de son âge, essentiellement, et puis par ailleurs, elle a été asthmatique, vers une technique percutanée, qui est clipe mitrale. Et je voudrais vous faire écouter, alors, d'abord, vous détailler rapidement, et après, on va écouter son témoignage. Donc, quel est le principe du clipe mitrale ? Donc, on introduit un cathéter par la veine. Alors là, on est dans la veine fémorale, on n'est pas dans l'artère, car l'artère, on arriverait au niveau de la veine aortique. Donc là, on va être dans la veine fémorale. Après, on va avoir un dispositif avec une aiguille qui va nous permettre, on va arriver donc dans l'oreillette droite. Avec cette aiguille et ce dispositif, on va transpercer la cloison entre les deux oreillettes pour pouvoir passer dans l'oreillette gauche et avoir accès à la valve mitrale. Donc, cette procédure, comme je vous le disais, se fait sous contrôle échographique. Si on n'avait pas l'échographie, les rayons X ne nous permettent pas de préciser au mieux où mettre notre clip mitrale, cette sorte de pince à linge. Tandis que là, avec l'échographie en permanence, l'échographiste va nous dire que c'est le bon endroit, on va donc pouvoir passer à travers la valve mitrale, refermer notre dispositif avant de le larguer, et vérifier avec l'échographie qu'on a bien pincé et positionné notre dispositif au bon endroit. Donc là, je voudrais vous faire écouter le témoignage. J'avais une vie très active, et malgré mon âge, 85 ans, et donc j'aimais bien faire la cuisine, recevoir les enfants. Subitement, j'ai eu une espèce de gastro-entérite, et qui m'a beaucoup fatiguée. Et puis, je suis allée voir mon médecin traitant, et mon médecin traitant, tout de suite, il a vu que ça venait de mon cœur. Et il m'a demandé à mon mari s'il pouvait me conduire aux urgences à l'hôpital de Rochefort, et ce qu'on a fait tout de suite, dans la journée. Donc il avait bien diagnostiqué ce qui m'arrivait, parce qu'il savait que j'avais un souffle, j'étais née avec un souffle cardiaque. Et ils m'ont gardée tout de suite, ils m'ont gardée tout de suite. Ils ont fait des examens, et puis on m'a mis un masque, parce que j'avais des difficultés à respirer. Et donc, ils m'ont mis sous antibiotiques, parce que pour la gastro. Et puis, quelques jours ont passé, et je ne pouvais pas dormir, tellement j'ai été essoufflée. Et le médecin, le cardiologue de l'hôpital de Rochefort, il s'est mis en relation avec le cardiologue de Poitiers, et j'étais hospitalisée, en ambulance, je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici, et j'étais prise en main tout de suite. Et puis, ils ont décidé, ensemble, de me mettre un clé de mitral. Je suis rentrée dans le boc opératoire, et les médecins étaient là, et me disaient, alors comment vous sentez-vous ? Malgré mes essoufflements, j'avais bon moral. J'ai dit, je me sens bien. Et j'ai vu que tout le monde se détendait. Ils m'ont endormie, je n'ai jamais été endormie comme ça. C'était une espèce de couronne qui avait des pics. Et il y avait une charmante infirmière qui m'a pris la main, qui m'a pris la main, et puis je me suis endormie, et je n'ai rien senti. Et quand je me suis réveillée, eh bien, j'étais bien, et je pouvais enfin respirer. Et je me suis tout à fait rétablie. Une nuit, eh bien, je dormais profondément. J'ai entendu, Madame Lefloc, Madame Lefloc, réveillez-vous, réveillez-vous. Comme j'étais branchée et en surveillance, ils se sont aperçus que mon cœur s'était arrêté. Et donc, là, j'ai été sauvée par les infirmières qui sont venues et qui m'envisent avec des perfusions pour soutenir le cœur. Voilà, mais ça a été chaud. Et là, ils ont décidé de mettre ce pacemaker. Je ne sais pas, il y avait une très bonne ambiance dans le bloc opératoire avec les dames qui étaient tout à fait détendues. Et puis, là aussi, je me suis laissée aller. Et je n'ai pas été stressée du tout. Et puis, ils m'ont bien expliqué ce que je devais faire avec le pacemaker. Et depuis, ça s'est très bien cicatrisé. J'ai retrouvé mon souffle. Et ce n'est pas venu tout de suite. Mais au fil des jours, je sentais une amélioration. Et maintenant, je me sens comme avant. Et je remercie beaucoup les médecins qui m'ont bien soignée. Voilà, j'ai été très bien accueillie et une très bonne ambiance à l'hôpital. Parce que quand je suis partie, parce que moi, je suis d'un naturel gai. Et les aides-soignantes, les infirmières, tout le monde est venu me dire au revoir. Quand je suis partie la veille au soir, tout le monde s'est mis autour de mon lit pour me dire au revoir. Et ça, je n'oublierai jamais. Mais on m'a ressuscité. Voilà. On ne l'a pas payé. Donc là, on va voir un petit peu l'explication un peu anatomique. Ici, des images pendant l'intervention, l'implantation d'un clip mitral. Ici, on retrouve la valve mitrale de la patiente qui est malade. Cette patiente qu'on vient de voir. Cette partie-là qui déborde. Et qui, du coup, laisse fuiter beaucoup de sang avec les couleurs qu'on voit ici. C'est du sang. Et c'est du sang qui régurgite dans le mauvais endroit. Donc, normalement, le sang devrait passer par ici. Et finalement, il revient en arrière. Donc, ça, c'est une fuite mitrale qui est vraiment sévère. Et donc, pour laquelle on a prévu l'implantation d'un clip. C'est un petit dispositif qu'on implante par voie percutanée, c'est-à-dire en passant par laine, qui ne nécessite pas du coup de chirurgie, qui se fait quand même sous anesthésie générale. Et donc, on va guider par l'échographie. Ici, on peut voir la valve mitrale. Ici, en ovale, en trois dimensions. Et ici, au centre de l'image, on peut voir, en fait, le dispositif, le clip qu'on implante et dont on va guider la position par l'échographie. Et une fois qu'on a réussi à trouver la bonne position, donc, ça va être à ce moment-là, on se trouve sur la zone de la valve mitrale qui pose problème. On déploie les deux bras de ce clip et on va pouvoir aller prendre les feuillets qui débordent de chaque côté pour ensuite, du coup, refermer ses bras et éviter la fuite. En tout cas, la réduire au maximum. Et donc, ça va donner en trois dimensions, ici, la valve mitrale, encore une fois, et au centre, le clip qui a été implanté. Sur la réduction de la fuite, on a ici, donc, la partie du ventricule gauche, l'oreillette gauche, entre les deux, la valve mitrale, donc la cloison qui s'ouvre et se ferme normalement, mais qui, ici, posait problème, qui s'ouvrait beaucoup trop. Et donc, on avait une fuite très importante et là, on n'a quasiment plus rien grâce au clip qu'on peut voir ici, en blanc. Donc, c'est le dispositif qui a été implanté. Il a suffi d'un seul clip pour faire en sorte qu'on ait quasiment plus du tout de fuite mitrale résiduelle. Ici, on a juste un tout petit jet de chaque côté. Donc, c'est la fuite qui reste pendant la procédure. Donc, ça, c'est le résultat immédiat de l'intervention. Donc, un bon résultat avec une réduction quasiment complète de la fuite en un temps qui a été très court, à moins d'une heure. Donc, le résultat qu'on a en angiographie, c'est-à-dire avec des images de radiologie, du clip, c'est ici. Donc, il est implanté sur la valve mitrale, qu'on ne peut pas, elle, voir, mais le clip est bien opaque ici. Il bouge peu, en tout cas, il bouge avec la valve, mais très peu. Et donc, il est implanté pile sur la valve mitrale, sur la zone qui pose problème, qui débordait. Aujourd'hui, donc, l'échographie de Madame Lefloc, on a ici le clip bien rectiligne qu'on voit, qui bouge très peu, donc qui ne pose pas de problème. Ici, on a un tout petit jet, vous voyez, en bleu, qui indique la fuite mitrale résiduelle, donc qui est vraiment minime, et qui ne devrait pas poser problème à l'avenir. Donc, je vais vous montrer. Alors, donc, cette approche percutanée du traitement de l'insuffisance mitrale, il y a des recommandations européennes et nord-américaines qui nous permettent, donc, de traiter des patients qui ne sont pas éligibles à la chirurgie. Et donc, c'est pour ça, l'intérêt, c'est vraiment une décision multidisciplinaire et avoir plusieurs approches thérapeutiques, notamment chirurgicales et percutanées, nous permettent de proposer une solution à chaque patient et dans ce cas de la patiente qui a témoigné une approche non chirurgicale qui l'a améliorée. Merci beaucoup. On va peut-être enchaîner sur le propos du docteur Géraldine Alain, donc chirurgien cardiaque, qui a présenté. C'est ça, qui va parler des innovations, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a vu que l'intervention en mode TAVI, elle a été utilisée depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Et là, elle est toujours aussi efficace, mais des innovations apparaissent régulièrement. Et donc, docteur Géraldine Alain va nous en dire quelques mots. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à vous parler des valves cardiaques et plus particulièrement de qu'est ce qu'il y a de nouveau sur le plan chirurgical valvulaire. Alors, quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit qu'est ce qu'il y a de nouveau en chirurgie et 10 minutes pour parler. Qu'est ce qu'il va falloir sélectionner? Donc, la première chose dont on pourrait parler, c'est les voies d'abord, comme dans toutes les chirurgies cardiaques ou autres. Maintenant, il y a un développement de la chirurgie mini invasive avec une réduction des voies d'abord chirurgicales de la sternotomie classique que vous voyez sur la gauche. On peut passer maintenant, si les conditions anatomiques s'y prêtent, bien entendu, à des sternotomies partielles ou même des thoracotomies antérieures pour la chirurgie aortique ou la chirurgie nitrale. Il y a un avantage certain en termes d'esthétisme et de récupération fonctionnelle pour les patients. Mais ça reste néanmoins une chirurgie à cœur arrêté qui va nécessiter la mise en place d'une circulation extra corporelle. On pourrait également parler des prothèses valvulaires. On a 60 ans de recul maintenant sur les prothèses valvulaires. Vous avez en haut l'évolution des prothèses mécaniques qui ont bien évolué avec le temps, qui sont devenues de plus en plus performantes avec un passage du sang plus physiologique à travers la prothèse. Vous avez sur la droite les prothèses de dernière génération. Également, les prothèses biologiques ont fait des progrès avec essentiellement un travail des industriels pour avoir des tissus qui durent plus longtemps et des prothèses qui vont moins dégénérer avec le temps. Sur le plan des prothèses mécaniques, le fait qu'elle soit le sang passe de manière plus physiologique à travers. Ça a permis pour certaines d'entre elles de réduire le taux d'anticoagulant, le niveau d'anticoagulation du patient. Donc ça, ce n'est pas négligeable d'avoir des cibles plus faibles qui sont quand même moins contraignantes. Également, comme le professeur Bouletti vous en a parlé tout à l'heure, ça nécessite quand même une surveillance régulière du taux d'anticoagulant par une prise de sang. Mais maintenant, se développent des systèmes d'automesure, un petit peu comme le diabétique va faire sa glycémie à domicile. Maintenant, on peut également surveiller son INR à domicile. Et transmettre les résultats à son médecin traitant qui adaptera la posologie par téléphone sans avoir forcément besoin de se déplacer tous les mois au laboratoire. Alors, il y a de temps en temps un contrôle à faire quand même pour vérifier que l'appareil reste bien étalonné. Mais ça a quand même un peu simplifié la vie des gens porteurs d'une valve mécanique. Il y a également des systèmes, comme je vous l'ai montré, en haut à gauche, vous avez les systèmes de valves suturées avec des fils. Maintenant, un petit peu comme le TAVI, on a des valves qui peuvent se mettre par voie chirurgicale, mais sans fil. Donc ça, c'est plus simple, c'est plus rapide. Vous avez également des systèmes maintenant, au lieu de faire les nœuds à la main pour fixer la valve, on a des systèmes de certissage automatique. Ça, ça simplifie surtout la vie des chirurgiens, mais ça permet d'être plus rapide dans l'intervention et de diminuer les temps opératoires, ce qui est quand même important pour les patients. Mais ce qui m'a paru plus important de développer ce soir, c'est une nouvelle offre de soins qu'on va bientôt pouvoir mettre en place au CHU de Poitiers. Et ça me paraissait quelque chose d'un peu plus intéressant à développer aujourd'hui. Cette nouvelle offre de soins, c'est le système Tendine, dont vous avez la photo à l'écran. Donc, vous voyez, c'est un système, c'est un peu comme une valve biologique dans une cage métallique avec un petit dispositif qui suit. Vous allez comprendre pourquoi la valve est conçue de la sorte. Et donc, ce système Tendine, il se prête pour quelle valvulopathie? Je fais suite au propos du docteur Mergy. C'est également pour la prise en charge de l'insuffisance mitrale. Donc, vous allez connaître tous ces chiffres maintenant très bien. On se peut plusieurs fois qu'on vous les répète. Donc, deuxième valvulopathie après le rétrécissement orctique. Et donc, ça concerne à peu près 10% de la population après 70 ans. Comme vous l'a dit, monsieur Mergy, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir de traitement de cette valvulopathie du fait d'un âge trop avancé ou de comorbidité qui vont rendre la chirurgie compliquée. Donc, l'insuffisance mitrale, ça aussi, vous l'avez compris. L'évolution de cette pathologie, c'est l'essoufflement, les décompensations cardiaques et à terme, l'insuffisance cardiaque terminale qui est difficilement réversible quoi qu'on fasse à ce moment là. Et le traitement, pour les valves, il n'y a pas de médicament. Le seul traitement qui existe, c'est de corriger la fuite dans ce cas là ou de lever le rétrécissement dans les autres formes. Donc, pour corriger cette fuite, comment se déroule une procédure tendine ? Alors là encore, ça nécessite une anesthésie générale parce qu'il n'y a certes pas de sternotomie et pas d'arrêt du cœur avec la mise en place de la circulation extracorporelle, mais ça va nécessiter néanmoins un abord du cœur. Alors cette fois, on va passer par entre les côtes sans forcément les écarter. Une incision qui fait 5-6 centimètres et qui va nous permettre par cette petite thoracotomie antérieure d'aborder l'apexe du cœur, la pointe du cœur. Alors ensuite, j'ai mis des photos pour ne pas prendre le risque des vidéos qui ne fonctionnent pas. Donc, ici, vous apercevez la valve nitrale et une fois qu'on a traversé l'apexe cardiaque, donc toujours avec un cœur qui fonctionne, on va mettre en place un guide que vous voyez, le guide vert, à travers la valve nitrale sur lequel on va monter un mandrin que vous voyez en bleu. À l'intérieur de ce mandrin, la valve va être poussée à l'intérieur de ce mandrin et positionnée sans retirer la valve native. Donc, elle va être positionnée, comme vous le voyez là, par-dessus la valve nitrale qui dysfonctionne. Donc voilà, elle va être ajustée pour la collerette, pour qu'elle couvre bien tout l'orifice nitrale. Et ensuite, le système va être mis en tension et refermé l'apexe par un petit système de pastilles qui va permettre de mettre en tension la prothèse et de faire l'étanchéité de la voie d'abord. Donc voilà un peu en résumé ce schéma que vous avez vu maintenant à plusieurs reprises que vous devez connaître par cœur. Donc, vous avez l'oreillette gauche ici, le ventricule gauche ici. Donc, la valve nitrale, vous voyez, qui est constituée de feuillets de cordage raccordés au ventricule, donc qui est toujours en place. Et la prothèse par-dessus, qui est positionnée et mise en tension, qui va permettre également de garder sa position par ce dispositif qui est fixé après à l'extérieur du cœur et qui permet également de fermer le point d'entrée de tout le dispositif. Donc, cette procédure, elle nécessite un petit peu comme le mitra clip. Pour bien positionner la valve, comme on ne voit pas l'intérieur du cœur, il faut contrôler par des rayons, par ce qu'on appelle la scopie, également par l'échographie transœsophagienne. Donc, vous voyez ici la valve, la cage de la valve déployée. Et tout ça, ça se fait du coup dans une salle un peu technique qu'on appelle une salle hybride qu'il y a au bloc opératoire, qui va associer des possibilités de chirurgie, d'anesthésie, mais également de radiologie et d'échographie dans des conditions idéales. Et cette procédure Tendine, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ce n'est pas que l'affaire des chirurgiens, mais également des cardiologues interventionnels et imageurs et également des anesthésistes réanimateurs. Donc, pour quels patients ça va s'adresser? Donc, comme on vous l'a expliqué également, c'est pas le choix. Il se fait en fonction des recommandations européennes qui sont également celles. Les recommandations françaises et les recommandations européennes se sont accordées, que ce soit les recommandations de cardiologues et de chirurgiens. Et les dernières en date, elles datent de 2021. Donc, vous voyez, elles sont toutes récentes. Et donc, ça va s'adresser aux patients, évidemment, qui ont une insuffisance mitrale symptomatique. Qui ne sont pas éligibles à la chirurgie, qui reste le traitement de référence dans cette pathologie. Qui ne vont pas non plus être éligibles au mitraclip. Ce mitraclip, c'est une procédure qui est plus ancienne, sur laquelle on a le plus de recul. Donc, pour l'instant, si le mitraclip fonctionne, c'est ce qu'il faut privilégier après la chirurgie. Et chez des patients qui vont avoir des critères anatomiques favorables, parce qu'il faut que la taille du ventricule, la taille de l'anneau mitrale. Il y a des critères à bien évaluer pour que la prothèse prenne bien sa place. Qu'elle ne soit pas obstructive, qu'elle soit... Enfin, voilà, ça ne peut pas s'adresser à tous les patients. Il y a quand même une étude anatomique à réaliser avant par scanner et par échographie. Alors, quels sont les résultats de cette procédure ? Donc, assez rapidement, mais il y a peu de choses publiées dans la littérature. Là, vous avez en 2019, donc ça reste quand même assez récent, les 100 premiers patients qui ont été implantés de ce nouveau dispositif. Donc, c'est publié dans le journal américain de cardiologie et vous avez sur ce schéma, vous voyez en rouge, c'est l'insuffisance mitrale sévère. Donc, les patients qui ont été avant l'intervention à qui on a proposé cette prise en charge. Et vous voyez en vert, par la suite, sur les 12 mois du suivi, il y avait quand même une majorité de patients, une très large majorité de patients qui n'avaient plus du tout de fuite mitrale. Et ça s'est traduit, du coup, également par la réduction de la fuite mitrale, c'est traduit par une réduction des symptômes et essentiellement de la dyspnée. Chez ces patients, vous voyez qu'ils étaient majoritairement bleus ou rouges, donc ça veut dire une dyspnée faible. Alors qu'avant, il y avait une grande partie des patients qui étaient une dyspnée au moindre effort pour plus de 60% d'entre eux. Alors, un an, c'est bien, mais on veut plus. Donc, on a suivi à deux ans ce qui se passait toujours dans cette population de patients, donc toujours publié dans la même revue en 2021. Et on a la satisfaction de voir que la correction de cette fuite mitrale, elle se maintient pour la majorité des patients dans le temps à deux ans. et que l'amélioration fonctionnelle de ces patients persiste également dans le temps, avec également une autre chose qu'ils ont étudiée, c'était la diminution du nombre de réhospitalisations pour décompensation cardiaque. Donc, on voit qu'il y a une réduction significative sur le plan des statistiques du nombre d'hospitalisations chez les patients qui ont pu bénéficier de cette technique. Donc, tout ça, c'est assez encourageant. Donc, ça offre d'autres perspectives vu la conception de cette prothèse et notamment dans ce qu'on appelle les calcifications mitrales annulaires. Donc, là, vous avez une coupe de scanner. Ici, vous avez l'oreillette gauche. Ici, vous avez le ventricule gauche. Et ce qu'on voit en blanc ici, c'est les calcifications. Donc, ça, c'est un anneau mitral qui est très calcifié. Et vous imaginez bien que suturer une valve dans des calcifications, ça ne marche pas, ça ne tient pas. C'est même très dangereux. Ça peut entraîner une rupture de l'anneau. Et donc, c'est des patients qui, jusque là, on n'avait pas grand chose à leur proposer en termes de prise en charge. Et donc, il y a des premiers résultats. Alors, je vous l'accorde. C'est 11 patients. Donc, c'est vraiment le début. Mais une publication qui est toute récente. En tout cas, chez ces 11 patients sélectionnés, ils ont pu à chaque fois implanter le dispositif dans de bonnes conditions. Et ces patients, à un an, étaient également améliorés sur le plan fonctionnel avec une fuite mitrale qui était corrigée dans tous les cas. Donc, ça reste, c'est les prémices, mais ça reste des premiers résultats. C'est de la nouveauté, pour le coup. Alors, qu'en est-il de ce développement de cette activité en France? Donc, les premiers centres pilotes, qui étaient au nombre de 5, que vous voyez sur cette carte, ont démarré leur activité en janvier 2020, avant que ce soit marqué par le marquage CE. Donc, c'était vraiment des centres pilotes innovants. Ils ont été suivis, après le marquage CE, par 5 autres centres français qui ont démarré leur activité. Et 6 centres ont eu la possibilité, ont actuellement également la possibilité, c'est-à-dire qu'ils ont la technique, qu'ils ont le budget, mais ils n'ont pas encore commencé l'activité. Du fait, je vous dis, il faut quand même trouver des candidats, des patients chez qui, ça s'est prête, qu'ils ne soient ni chirurgicales, ni éligibles au mitraclip, et avec une anatomie qui rend possible la pose de ce dispositif. Et donc, Poitiers, nous, on arrive en 17e centre. Depuis cet été, on a les autorisations pour démarrer cette activité qu'on espère mettre en place très rapidement. Donc, pour conclure, on vous a présenté la différentes techniques de prise en charge de l'insuffisance mitrale, la chirurgie, le mitraclip, le tendine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas des techniques qui s'opposent, qui sont en concurrence les unes avec les autres, mais c'est des techniques qui se complémentent et qui permettent d'offrir plus de solutions de prise en charge aux patients. Et comme on vous l'a également dit à plusieurs reprises, c'est le rôle de la Heurt Team. Donc, la Heurt Team, c'est cette réunion qui comprend les cardiologues, les chirurgiens, les anesthésistes, qui, au regard des données de la littérature et des recommandations des sociétés savantes, va proposer à chaque patient la prise en charge la plus adaptée. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Juste précision, la tendine, ça pourrait représenter combien de patients chaque année ? Vous avez une idée de ça, déjà ? Il y a des projections ? Alors, il a été évalué quand on a fait la demande de dispositifs, c'est à peu près entre 6 et 10 patients par. Cool. C'est grosso modo l'activité des centres qui ont déjà ouvert et qui ont commencé. D'accord. Ça marche. Merci. J'ai une série de questions, moi, avant de passer à la salle. J'en profite. J'ai le micro, alors j'y vais. Une série de questions sur... Les artères peuvent-elles être endommagées par le passage du matériel ? Ça, c'est quand on passe par les artères. Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Oui, heureusement qu'on a une réponse. Parce qu'effectivement, ça peut arriver. Quand vous mettez un tuyau en plastique qui fait 4 à 5 mm de diamètre dans une artère, effectivement, ça ne passe pas toujours comme une lettre à la poste. Mais on a maintenant des moyens de réparer l'artère immédiatement avec des petits stents, comme on l'a dit. Des stents qui sont avec une petite membrane dessus pour faire l'étanchéité. Donc, on refait l'étanchéité de l'artère. J'ai une question super technique avec des mots que moi-même, je ne comprends pas. Mais je vais tenter quand même. Y a-t-il un risque d'endocardie infectieuse après l'opération ? Et je ne sais pas si elle va ensemble, mais si elle va avec, mais j'enchaîne. Doit-on prendre des antibiotiques avant ou après ? Est-ce que ça vous parle ? Oui, effectivement, ça nous parle. Quelle que soit la technique, à partir du moment où vous mettez une valve dans le cœur, vous risquez d'avoir une endocardite parce que les germes vont avoir pour appétence de se mettre sur ces valves, notamment, c'est relativement fréquent. Donc, les antibiotiques, on ne les prend pas systématiquement et pas systématiquement à vie, évidemment. On va les prendre qu'en fonction des soins dentaires que l'on va faire, parfois en précaution avant les soins dentaires pour certains types de valves et après, si effectivement, il y a une endocardite, eh bien là, ça sera des soins un peu plus prolongés. Une endocardite, c'est la grève de germes, de bactéries en général sur la valve. Ça peut venir sur une valve à soi qu'on a depuis la naissance, mais qui dysfonctionne, notamment sur les insuffisances à mitral, par exemple. On peut avoir ce type de choses là, d'endocardite. Et ça vient aussi sur des prothèses, qu'elles soient mécaniques ou biologiques. C'est pour ça qu'on fait toujours une révision de toute la sphère dentaire avant d'envisager ces soins et qu'on fait des demandes aux patients d'avoir une hygiène dentaire irréprochable pour éviter ce problème-là, puisque chaque fois que vous lavez les dents, il y a des germes qui passent dans le sang. Donc, il faut effectivement limiter ça. Et dans le quotidien, faut-il éviter certains efforts, certaines charges, quand on a été opéré de valve ? Vous en pensez quoi ? Quand on prend en charge une valvulopathie, l'objectif de corriger cette valvulopathie, après, c'est d'offrir aux patients la vie la plus normale possible. Alors, c'est sûr qu'après une chirurgie conventionnelle avec une sternotomie, il faut respecter au minimum un mois de cicatrisation du sternum. C'est comme quand on a une fracture, il faut l'immobiliser et pas la solliciter. Une fois que c'est fait, la vie doit être la plus normale possible avec la limite que vous avez évoquée tout à l'heure, le professeur Boulietti, qui est, si on a une valve mécanique et qu'on est soumis aux anticoagulants, c'est sûr qu'il y a certaines activités qu'il va falloir... Oui, c'est ça. C'est pour lesquelles il va falloir renoncer ou faire en tout cas beaucoup plus prudemment qu'à vous. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il est 20h24. On a commencé en retard, donc on finit en retard. C'est normal. Mais pas trop quand même. On va quand même prendre quelques questions dans la salle encore. Oui, bonjour. Je voudrais revenir juste sur les valves aortiques. Ne serait-il pas possible de remplacer une valve aortique mécanique par le TAVI ? Non, là, c'est un peu compliqué parce que la valve mécanique, une fois que vous l'avez, le seul moyen de la soigner, si elle est détériorée, c'est de l'enlever et de la remplacer soit par une autre valve mécanique, soit par une valve biologique chirurgicale. On ne peut pas mettre de TAVI à l'intérieur d'une valve mécanique. Ça, ce n'est pas possible. OK, merci. Une autre question derrière. Il y aura deux questions devant encore. Apparemment, si j'ai bien compris, l'hôpital de Boitiers n'est pas prêt à faire des interventions. Tendai, alors pourquoi laisse-t-on espérer un patient depuis plus d'un an qu'on lui assure une opération et pourquoi ne l'orientons pas vers un hôpital capable de faire l'intervention? Les dossiers Tendai sont en train d'être étudiés et on peut faire l'opération dans les semaines qui viennent sans problème. Pour démarrer l'activité, il faut qu'il y ait deux patients qui puissent bénéficier de cette procédure en même temps, le même jour. C'est ce qui exige le laboratoire pour démarrer l'activité. Donc, on a actuellement d'autres dossiers qui sont en train d'être d'être d'avoir les examens d'imagerie nécessaires pour savoir s'ils sont également éligibles à cette procédure pour pouvoir démarrer l'activité. Après cette activité, vous avez vu que c'était les centres qui ont démarré l'activité. Ils font à peu près six procédures par an et c'est extrêmement compliqué de transférer le dossier d'un patient d'une autre région dans un hôpital qui doit déjà limiter son activité au patient de son propre hôpital, en fait, qui est déjà en charge. Oui, merci. Ça fait longtemps que je voulais parler. Je voulais simplement connaître quelque part l'organigramme du service TAVI, du CHU de Poitiers. Il y a beaucoup de cardiologues, il y a des gens qui font de la chirurgie, puis il y en a d'autres qui font du TAVI. Donc, je n'ai aucune indication personnellement sur l'organigramme dans la mesure où je vais, bien sûr, subir dans le premier trimestre prochain une réparation de la valve aortique. Et puis, j'avais une deuxième question. Ça concernait le délai d'attente pour une intervention TAVI après le scanner. C'est assez simple. L'organigramme, il est très simple parce que vous avez devant vous les deux personnes, les deux médecins cardiologues qui faisons du TAVI quasiment 99% des fois, tous les deux ensemble. Parce qu'on aime mieux d'être à deux pour faire ce genre de procédure. Et donc, on a fait plus de 1600 TAVI ensemble depuis, depuis quelques années, maintenant. Donc, ça, c'est pour répondre à votre première question. Avec le docteur Mergy, il pourrait se dire que c'est la science. Voilà, vous aurez l'affaire à nous deux, très probablement. Si c'est les chirurgiens, les chirurgiens cardiaques, ils font tous du remplacement valvulaire aortique. Il n'y a pas de distinction. Pour ce qui est du délai, le délai, il est contingenté par plusieurs problèmes. Le nombre de patients, le nombre de lits disponibles. On fait habituellement cinq TAVI sur une journée. Vous voyez que c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez vite. On a fait neuf depuis hier. Mais néanmoins, il y a beaucoup de patients qui attendent. Il y a des patients plus ou moins urgents. Ceux qui ont déjà fait de la décompensation cardiaque avec une hospitalisation, ils vont être pris plus vite. Ceux qui font des syncopes sont souvent pris plus vite aussi parce que c'est un peu plus difficile d'évaluer. Quand est ce qu'ils vont refaire une syncope? Ceux qui sont essoufflés à l'effort, gênés dans leur vie quotidienne, mais pas de façon très importante, souvent peuvent attendre un mois, un mois et demi entre le scanner et la réalisation de ce TAVI. Mais on fait tout en œuvre pour accélérer ça. Et il y a une étude, une disposition française maintenant à l'échelon national pour essayer d'aller plus vite dans cette prise en charge entre le diagnostic et la mise en œuvre du TAVI. Mais tout ça est contingenté par l'offre de soins qu'on peut vous offrir. C'est comme moi qu'à l'hôpital, il y a autant de lits et pas plus, parfois moins parce qu'il y a moins de personnel soignant par période et que donc on est obligé d'adapter ça. L'autre contingent qu'on a, c'est de le faire dans une salle qui offre le plus de sécurité possible. C'est la salle hybride qu'on vous a montré tout à l'heure pour le mitra clip. C'est la même qui sert pour le TAVI. Donc, il faut aussi qu'on puisse avoir cette disponibilité. Mais il y a des patients qui ont un rétrissement ortique qui nécessitent un TAVI, mais qui peuvent attendre un mois, deux mois sans mettre en péril leur santé. Donc, c'est ça qu'il faut pour nous adapter encore une fois l'offre et la demande. Très bien. Est-ce qu'il y avait une autre ? Je vous donne le micro. Une question simple et la prévention dans tout ça. Est-ce qu'il existe une bonne prévention pour éviter tout cela? Malheureusement, tout. La seule. Non, il n'y a pas de prévention vis-à-vis du rétrécissement ortique. Il est calcifié. Il se calcifie progressivement. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Il n'y a pas d'hygiène de vie particulière qui vous évitera ça. Si c'est votre valve qui est en deux morceaux au lieu de trois à la naissance, vous êtes nés avec ça. Parfait un procès à vos parents, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Donc voilà. Après, ce qui est important, c'est le dépistage. Le dépistage, il dépend de vos médecins. C'est à dire le dépistage. C'est assez simple. Ce qu'on a dit en préambule, c'est on vous ausculte, on entend un souffle. Qu'est ce que c'est? Est ce que c'est grave, pas grave? Est ce que c'est une valve qui ne marche pas? Est ce que c'est autre chose? Voilà. Et à partir de là, on déroule. Et puis après, on voit si vous êtes symptomatique, pas symptomatique. S'il faut s'occuper de vous rapidement, pas rapidement. Oui, j'ai une question complémentaire. C'est justement, est ce qu'il y a des à partir de 70 ans, des aliments déconseillés sur le plan cardiaque? Alors, même avant 70 ans. Voilà, il y a une étude tout à fait récente qui est parue la semaine dernière qui dit que les personnes qui rajoutent du sel à table. Oui, ont une espérance de vie moins longue que ceux qui ne rajoutent pas. Ils sont souvent avec des morbidités. Bon, c'est assez simple. Oui, c'est assez simple à repérer. Et après, évidemment, oui, mais là, ça n'attaque pas vraiment les valves. Ça attaque plutôt les artères. Plutôt les artères. Oui, parce que j'avais aussi. Mais on refera à Mendes France sur les artères coronaires. Oui, c'est ça, parce que j'avais aussi cette question là. Alors, je la pose pour la personne qui m'a donné le petit papier, même si on refera une soirée spéciale. Mais dois-je faire un régime spécial pour des coronaires dits abîmés ? Et entre parenthèses, je prends déjà du Crestor en préventif. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette personne là en particulier ? Ou est-ce qu'on attend la prochaine soirée ? Elle n'est pas prévue encore, mais on peut imaginer en 2023. Encore une fois, ça dépend de ce qui est abîmé. Si les artères coronaires sont abîmées, il faut s'en occuper. Et si vous voulez prévenir le fait qu'elles soient de plus en plus abîmées, on sait qu'on a des seuils de mauvais cholestérol à atteindre pour essayer de prévenir au maximum l'encrassement de ces artères. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de votre niveau de cholestérol. Ce n'est pas parce que vous avez du Crestor que tout va bien. Il faut que la posologie soit adaptée à votre problématique, à vous. Donc, on raisonne patient par patient. Cette fois-ci, il n'y a pas que le Crestor. Il y a d'autres associations de traitement, d'autres molécules qui sont arrivées. Donc, il y a des moyens plus actifs sur cet encrassement. Y a-t-il encore une question dans la salle ? Oui, madame. Vous n'avez pas parlé de la possibilité de réparer la valve mitrale ? Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que je suis passée un peu vite sur les techniques conventionnelles. Parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Il n'y a pas de grandes innovations récentes dans ces techniques de réparation. C'est sûr que si on peut réparer la valve mitrale, c'est bien mieux que de la remplacer. Après, c'est toujours pareil. Il faut que les lésions, que l'anatomie de la valve s'y prête. Ce n'est pas toujours possible. Mais si on peut le faire, oui, c'est mieux. Une réparation de la valve mitrale, c'est une plastie mitrale, pour ceux qui ont entendu passer des mots. Et cette technique, autant la valve mitrale peut se prête à la réparation parfois, ce qui est rarement, exceptionnellement le cas de la valve aortique. L'anatomie des valves est très différente. On a une question ici encore. Oui, il y a 20 ans, on m'avait parlé. Non, non, les deux valves que vous avez dans les petites boîtes, là, c'est toutes des valves pour aller sur la valve aortique. L'une qui est ronde, elle se déploie sur un ballon. Là, vous n'avez pas le ballon. Et l'autre, elle se déploie toute seule quand ça se réchauffe dans le sang humain. Il y a 20 ans, lorsque je me suis fait opérer, on m'avait parlé d'une valve de cochon pour remplacer la valve aortique. Cette solution est abandonnée? Pas du tout. Il y a deux dans les prothèses biologiques. Là, vous avez la diapo, justement, qui montre les prothèses du bas. Il y a les valves porcines que vous voyez plutôt sur la gauche de l'écran. Et ensuite, il y a des valves en péricarde de bovin qui se sont développées également, celles du milieu. Les valves porcines, ça fait partie des valves chez lesquelles on a le plus de recul en termes de prothèses, de bioprothèses. C'est celles qui ont des résultats dans certains cas jusqu'à 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui marche encore très bien, qui est toujours d'actualité. Quand on dit que c'est des valves porcines ou bovins, on n'a pas été chercher la valve du porc ou du bœuf pour vous la mettre. C'est bien de le présider. On découpe du tissu péricardique, donc de l'enveloppe autour du cœur du porc ou du bœuf pour faire ces petits feuillets triangulaires et faire en sorte que ce soit cousu sur l'armature. Et puis ensuite disposer. Et évidemment, tous ces tissus sont traités de façon chimique pour évidemment enlever toutes les infections possibles, mais aussi assurer leur durabilité. C'est tout ça qui fait la qualité de la prothèse. Très bien. Y a-t-il encore une dernière question pour la route ou pas? Non, mais on l'adapte à la taille. C'est vrai que ça, vu comme ça, l'extérieur, ça paraît énorme. Et pour vous rassurer, ça n'entre pas comme ça. C'est quand même resserrer soit dans un tube en général. Donc, c'est tous les progrès de la technologie, justement, c'est de faire diminuer la taille de ce tube pour pouvoir accéder plus facilement avec des trous moins. Il nous faut juste un conduit de 6 mm. C'est vrai que c'est bluffant de voir tout ce qu'on sait faire maintenant. Oui, je ne sais pas s'ils sont plus grands que là-bas que chez nous. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils sont un peu plus grands. C'est vrai. Mais oui, on a des contacts. En tout cas, ne serait-ce que par la presse internationale. Tous ces articles qu'on vous a cités, les trois quarts sont d'origine ou en tout cas enregistrés sur des revues américaines. Et après, il ne faut pas penser que les Américains soient toujours beaucoup plus brillants que nous. Le TAVI a été inventé par un Français. Donc, on a notre mot à dire là-dessus. Et en cardiologie, il y a des équipes de cardiologie qui sont très pertinentes en France. Ce qui se fait au CHU de Poitiers, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en France et ailleurs. En Europe aussi, finalement, on a une prise en charge, une qualité de soins ici à Poitiers, en province, dans notre petite région qui est au niveau des plus grands établissements. Et ça, c'est plutôt top. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter cette soirée. Merci beaucoup de votre attention. Merci à nos intervenants de ce soir. Je voudrais juste que vous ne repartiez pas avec les valves pour essayer chez vous de les mettre. À ne pas reproduire à la maison. Merci pour votre attention. Alors, juste avant vous partiez, je vous signale qu'on se retrouve le 2 février pour la prochaine soirée du Pôle Info Santé. Et le thème, ce sera la procréation médicalement assistée. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501